... Et on applaudit le jury qui arrive. Applaudissements C'est bon ? Ok, un petit détail technique pour les présentations. On aura besoin d'une personne en plus pour faire passer les slides directement sur l'ordi. Donc vous viendrez là et puis on met ça en place et ça partira. Ok, tout le monde est bien installé. Alors, merci à tous. Merci à tous d'avoir participé à ces deux jours de bootcamp. On est arrivé à la dernière étape, l'étape un peu cruciale. L'étape des pitchs finaux. Donc les neuf projets qui étaient d'abord 18 sous-groupes. Divisés en 18 sous-groupes. On travaillait pendant deux jours. Et nous, on voudrait introduire ce bootcamp avec un remerciement. Parce que c'est vrai que vous avez été prévenus il y a maintenant fort longtemps. Et vous avez eu le temps de vous mettre dans l'impôt d'un bootcampeur. Mais en tout cas, sur ces deux jours, on a été surpris. Parce que c'est très heureux. Heureusement surpris, on va dire. Parce que vous avez vraiment joué le jeu. Vous avez participé. Vous avez été investi. Vous avez fait décoller ces projets. Vous avez proposé des choses, des belles choses. Et chaque travail a été vraiment très bien. Donc vous serez surpris de la qualité des présentations, je pense. On a voulu, pour ce bootcamp, choisir des projets assez divers. On avait une typologie de projets variés. Des porteurs de projets d'horizons différents. On a eu l'occasion de réfléchir sur la mobilité du futur. La santé du futur. Comment on consommera l'information dans le futur. Et différentes problématiques autour de ce sujet. Donc ça, c'était des parties prises entrepreneuriaux. Comment, en fait, on réfléchit à deux mains autour de projets entrepreneuriaux. Et ce bootcamp et cette présentation sera suivi d'une masterclass. Pour vous donner les moyens d'outiller cette démarche, d'outiller cette réflexion sur le futur. Donc ce masterclass qui sera présenté par Nicolas Maviel, Olivier Watley et Estelle Harry. Je reviendrai là-dessus un tout petit peu plus tard. Et donc sans plus attendre, je ne vais pas être trop long. Je vais laisser Flora présenter le jury. Et puis ensuite, on aura l'occasion d'accueillir le premier groupe et le premier pitch. Avec l'entreprise Red Step. Merci. Ok. Donc déjà, un tout grand merci au jury d'être là. Donc je vais vous introduire. Et puis, j'espère que vous allez noter au mieux nos chers bootcampers qui ont bossé comme des dingues pendant deux jours. Donc je vous présente ce soir. Nous avons Adrien Pojetti, le directeur général d'Atlantique 2.0. Ensuite, nous avons Laïla Raha, qui est chargée emploi, mobilité, compétences de Nantes Métropole. Ensuite, nous avons Julien Hervé, qui est responsable d'innovation chez GEMO. Ensuite, nous avons Pierre Fack, fondateur du Wagon. Ensuite, Sébastien Ronto, qui est responsable de l'incubateur d'Odensia, de Centrale et de l'ENSA. Et enfin, Rémi Marron, qui est entrepreneur numérique. Ok. Ok, donc maintenant, on va passer au pitch. Donc j'espère que vous êtes super attentifs, que les bootcampers, vous n'avez pas trop le stress, mais ça va aller. Vous allez bosser comme des dingues. Donc je vais accueillir en premier lieu Red Step. Juste pour rappel, ils ont trois minutes pour pouvoir pitcher. Et ensuite, le jury, vous avez possibilité de poser trois questions. Donc, eh bien, c'est parti. Bonjour à tous. Alors, dans cette salle, si on fait un rapide calcul, il y a une centaine de personnes. En moyenne, 5 litres de sang par personne. On a 500 litres de sang dans cette salle-là face à moi. C'est impressionnant. Mais en fait, malheureusement, je suis assez triste parce que seulement 2 litres sur ces 500 litres vont être donnés à l'établissement du sang français qui s'occupe de le don du sang. Donc c'est dommage. Pourquoi est-ce que le don du sang n'a pas de succès aujourd'hui ? Pour trois raisons principales. La première, c'est que c'est chronophage. La deuxième, anxiogène au possible. Qui n'a jamais eu peur ? Aucune peur en allant donner son sang. Et aussi, ça manque cruellement d'information, le don du sang. Donc, notre solution, c'est RedStep. Vous l'avez deviné, c'est l'entreprise qu'on soutient qui vise à donner un esprit ludique et communautaire à l'exercice du don du sang. Qu'est-ce qu'on a pensé à faire aujourd'hui, nous ? C'était une plateforme en ligne. Une plateforme en ligne qui vous permet trois choses. Alors, s'informer déjà tout simplement et sans tabou sur le don du sang. Prendre rendez-vous et passer son questionnaire d'éligibilité en ligne à la maison directement. Et surtout, entrer dans l'univers d'un jeu. Entrer dans l'univers ludique. En vrai, je vais choisir un personnage, soit un petit globule blanc, un astronaute, un vampire. Et je vais pouvoir entrer dans tout l'univers du don du sang en créant mon équipe. Donc, c'est-à-dire former une équipe de donneurs parmi mes amis sur Facebook et gagner systématiquement un repas avec mes amis. Comment ça va se passer ? Eh bien, vas-y, tu peux passer. Vous avez peut-être vu que pendant ce petit exercice-là, je me trimballais avec... Non, ce n'est pas un anti-stress. C'est ce que tous les donneurs de sang ont. Ils doivent être obligés de pomper pour augmenter le débit sanguin. Eh bien, moi, j'en ai fait un objet connecté. Parce que moi, ce n'est pas qu'une pompe, c'est l'objet qui va me permettre d'actionner ma petite fusée. Parce que j'ai choisi l'astronaute pour mon jeu. Et donc, je vais jouer pendant mon don du sang, avant, en choisissant mon équipe. Et après, en gagnant des niveaux et en pouvant fidéliser, être fidèle à cet exercice. Vas-y, tu peux avancer. Donc, les avantages de cette formule, c'est un, on va pouvoir recruter en simplifiant l'exercice, beaucoup plus simplifié. Deux, en permettant de recruter par son équipe, en choisissant ses amis. Et voilà, c'est le bouche à oreille. On va permettre de rendre l'exercice complètement ludique. Et aussi, on va l'intégrer, on va créer toute une communauté autour de ses joueurs. Créer des défis, lancer des petits défis sur les réseaux sociaux, notamment. Et voilà, on va fidéliser parce que cette pratique, cet exercice, il est ludique, il est facile. Et ça a pu être un tabou de donner son sang. Merci. Ok, donc, après la présentation, il y aura trois questions à chaque fois du jury. Pierre, je te laisse répondre. D'accord. Alors, ouais, si ça marche. Bonjour, bravo. J'ai juste une petite question. La genèse du projet, en fait, c'est quoi ? Alors, ça vient d'une problématique qui était comment pouvions-nous... Alors, ça, je comprends, mais en fait, c'est une idée originale que vous avez eue ce week-end, là ? Ah oui, c'était hier. Tout simplement, on s'est imaginé, on a décomposé le parcours du donneur de sang. Et on s'est dit, qu'est-ce qu'il fait pour... Non, je pense pas, moi, j'ai un projet qui s'appelle RedStep, qui est une entreprise nantaise qui travaille sur le don du sang, qui a gagné le start-up week-end, en fait, il y a deux ans de ça. Et du coup, je retrouve un peu l'histoire, là. C'est eux qui nous accompagnent dans le don. Ah, voilà, donc, ok. Donc, on a juste eu l'entendre RedStep, on a un membre de RedStep qui est avec nous. Voilà, d'accord, non, ok, c'est pour bien comprendre, parce que du coup, voilà, ok. Donc, c'était juste pour faire le lien, parce que je retrouvais quand même beaucoup de... J'étais là, j'ai dit, c'est quand même incroyable, ce truc, là. Merci. On est RedStep, et voilà, c'est l'origine. Ouais, ouais, on connaissait effectivement un peu RedStep, la partie gamification, super bien vu. Donc, il y avait le côté chronophage qui est embêtant. Là, comment vous réduisez cette problématique-là ? Ça prend du temps, alors est-ce que ça suffit de le faire en jeu ? Il y a toujours ce moment où il faut donner son sang. Comment on arrive à surpasser ça, au final ? Alors, je vais répondre assez simplement, quand on s'imagine... Aujourd'hui, on peut aller donner son sang et rentrer chez soi, en fait, parce qu'on n'est pas éligible, parce qu'on a répondu au questionnaire et que, malheureusement, parce qu'on a fait un voyage, enfin, voilà, on s'est amusé à la plage à Copacabana, et on ne peut pas, après un voyage comme ça, revenir et donner son sang. Donc, en faisant le questionnaire en ligne chez soi avant, finalement, les donneurs qui viendront pourront passer directement à l'étape visite médicale. Et donc, déjà, là, on gagne du temps, on évite de se déplacer pour rien. Aussi, comment on va gagner du temps ? En prenant directement rendez-vous sur le site, au lieu de, déjà, d'appeler, parce que c'est peut-être plus simple aujourd'hui de prendre rendez-vous sur un site, ou quand on a un calendrier, qu'on peut tout de suite le comparer à ses disponibilités. Voilà, c'est un exercice plus pratique. De mon côté, je suis aussi à l'origine du Red Step, puisque j'étais dans l'équipe qui a gagné le Startup Weekend, donc je connais bien aussi. Les problématiques, elles n'ont encore pas complètement évolué. Aujourd'hui, le lien avec l'EFS, il en est où ? Et comment on le fait ? Ça, c'est ce que, si tu le sais, la résolution, c'est ce qu'on va proposer, nous, Red Step, à l'établissement Français du Sang, pour essayer de proposer cette solution-là. Donc on va amener tous nos arguments-là, que vous avez vus, en négociation, pour essayer de vendre cette solution. Question très rapide sur la proposition de valeur. Il y a 500 litres dans cette salle. Vous dites qu'il y en a deux, aujourd'hui, qui sont donnés. Concrètement, il y a toujours un acte d'aller sur la plateforme pour faire les choses. Donc, dans quelle mesure votre solution ne va pas chercher les deux qui donnent, ceux qui donnent 2 litres vont donner 3 litres, mais finalement, il y a toujours 497 litres dans la nature. Alors là... Si on donne tout, on est mal. Oui, ce n'est pas faux. Ah oui, il ne faut pas tout donner. Je crois que si on donne plus de 3 litres... Il y a toujours un acte à devoir aller sur votre plateforme. Donc, il n'y a pas un effet majeur sur le don du sang sur ceux qui ne donnent pas, les non-consommateurs, entre guillemets. En fait, il y a une valeur du... Quand on pense à l'ensemble des moyens de communiquer qu'on a aujourd'hui, le témoignage et la recommandation est un moyen qui est le plus efficace, qui explose tout. Donc, on est parti de... Pardon, je ne peux pas prendre un micro. On est parti de ce constat pour se dire qu'on va faire en sorte que les donneurs réguliers soient les vecteurs de ce mouvement et soient eux-mêmes les initiateurs du don du sang en invitant eux-mêmes les membres de leur équipe. Alors, oui, c'est sûr. Ensuite, il faut communiquer autour de l'application. Merci. OK. Merci beaucoup. Donc, maintenant, je vais accueillir Bloom Nature pour le deuxième pitch. Merci. Petite précision, 3 minutes de presse. On essaie de rester dans 3-4 minutes de questions. OK, c'est parti. J'ai le droit de me mettre avec l'ordinateur. Mais la prochaine fois... Tu laisses ça comme ça. Malheureusement, c'est le bon. OK. Tu parles là, si tu veux. Tu retournes la gamification. Tu passes les slides, tu passes à ton top. Est-ce que c'est ? C'est la celle qui est plus derrière, là. Non, je crois. OK. On attend. On monte. Voilà, merci. Le micro ? Attends. Non, on va chercher. Je peux pas faire changer les pièces, je peux. Oui, d'accord, OK. Très bien, très bien. Très bien, très bien. Il y en a, il y a une bouteille d'outils. Merci. OK, c'est parti. Bonjour à tous. Je vous présente Jean-Michel, producteur de miel vendéen. Son problème ? Personne ne sait qui il est, ni où le trouver. Pour pallier son manque de visibilité, Jean-Michel s'est inscrit sur Bloom Nature. Et là, sa vie a changé. Grâce à Bloom Nature, Jean-Michel a pu créer sa page en 5 minutes. Une photo de profil, une description de son métier et une présentation de ses produits. L'avantage ? Il a pu faire tester en avant-première ses produits à notre réseau de spécialistes et influenceurs sélectionnés pour leur expertise. Les feedbacks de ses tests nous ont permis de certifier la page de Jean-Michel. A partir de là, pour 10 euros par mois, il a pu mettre en vente ses produits sur Bloom Nature. De son côté, après 10 ans de fast-food quotidien, Catherine a décidé d'adopter un mode de vie plus sain et plus naturel. Son problème ? Après des heures de recherche et des dizaines d'informations récoltées, elle n'arrivait toujours pas à discerner les informations fiables, ni à trouver les professionnels à qui s'adresser. Heureusement, un blogueur qu'elle aime particulièrement, Green Me Up, lui a parlé de la plateforme Bloom Nature. Intriguée, elle a voulu en savoir plus. Mais n'étant pas parrainée, elle n'avait pas accès à la plateforme. Elle a donc demandé à Green Me Up de la parrainer. Résultat ? Catherine s'est sentie privilégiée et rassurée. Elle est rentrée dans une communauté exclusive, donc fiable. Une fois inscrite, elle a pu trouver en quelques clics tous les produits et services disponibles près de chez elle et lire les avis déposés par les spécialistes et contributeurs de la plateforme. Cela fait maintenant deux ans que Catherine a sauté le pas et fait ses premiers achats sur Bloom Nature. Depuis, elle a déposé beaucoup d'avis et parrainé beaucoup de gens. Cela lui a permis de passer du statut de jeune pouce à belle plante. Son objectif ? Devenir une vieille branche de la communauté Bloom Nature. Il n'était qu'à deux kilomètres. Il ne se connaissait pas. Et aujourd'hui, grâce à Bloom Nature, ils ont noué une relation de confiance. Voilà ce que c'est Bloom Nature. Une plateforme fiable grâce à un système de parrainage. Des professionnels légitimes, car évalués par l'ensemble de la communauté. et des expertises valorisées grâce à la centralisation des avis des spécialistes. Merci à tous. On a bien aimé le jeu d'acteur. Je reconnais des très bons comédiens. C'était quoi la problématique de base ? Justement, pour revenir un peu à la même question. C'était une problématique qui était très large, qui était comment créer-t-on du lien entre les professionnels de la nature et les particuliers ? Je connais une boîte qui a gagné leur start-up. Non, je plaisante. Pas à chaque fois. La question que je me pose assez vite quand je vois ce type de projet, mais on m'a dit que ce n'était pas trop l'objet du truc. C'est comment vous allez vous faire connaître et comment vous allez gagner de l'argent avec ça, sachant qu'il y a 150 000 sites de e-commerce en France. J'aime bien, vous êtes sur une tendance qui marche bien en ce moment. La certification, c'est malin, parce que ça apporte du crédit à la plateforme. Mais comment est-ce que vous vous faites connaître auprès de vos futures cibles ? Là, c'est des plans médias qui sont monstrueux pour faire connaître une plateforme comme ça. Exactement. Et en fait, c'est la problématique la plus importante à laquelle on a essayé de répondre. Ce n'était peut-être pas suffisamment clair dans notre présentation. Mais quand on utilise notre blogueur, c'est là qu'on essaie de faire connaître la plateforme. En fait, si vous voulez, la phase 1 pour le lancement de cette plateforme, c'est d'aller chercher à ces blogueurs, de leur dire, devenez contributeurs, notez les produits. Ce qu'ils y gagnent, c'est que sur le long terme, ils vont pouvoir développer leur communauté. C'est-à-dire que sur leur plateforme, ils vont retrouver effectivement la communauté qu'ils ont déjà, mais ils vont pouvoir également toucher la communauté des autres influenceurs qui auront été amenés sur la plateforme. J'ai une petite question. J'ai une présentation super, parfait. En fait, je n'ai pas bien compris. Est-ce que c'est une plateforme e-commerce que notre jeune pousse ou vieille branche va acheter directement sur la plateforme ou aller voir le producteur vu qu'ils n'habitent pas loin et aller chercher ça chez lui ou dans une ruche quelconque, dans une amap quelconque ? Vu que l'idée, c'est de créer du lien entre le fournisseur et le consommateur, comment vous le traitez, ça ? En fait, vous avez deux possibilités. Si je suis un professionnel et que je rentre sur cette plateforme-là, je crée un profil. Je ne sais pas si peut-être tu peux nous mettre la slide. Je crée mon profil. Dans mon profil, l'option freemium, c'est uniquement les informations de base. Qui je suis ? Quels sont mes produits ? En revanche, j'ai également la possibilité de passer en premium. Qu'est-ce que m'apporte le premium ? La possibilité de vendre directement sur la plateforme de mes produits. Parce qu'en fait, on se rend compte qu'il y a énormément de petits producteurs qui n'ont ni les moyens, ni le temps d'avoir leur propre plateforme et de vendre en e-commerce. Donc voilà, c'est là où la plateforme s'inscrit comme créateur de liens. Et effectivement, après, sur la partie physique, on peut imaginer, en step 3, une fois que la communauté est créée, d'avoir des événements Blum Nature pour créer du lien physique, cette fois-ci. Merci. Et bien maintenant, on va laisser la place à Arts pour le troisième pitch. Allez, on les encourage. Bonjour à tous. Vous me dites quand je peux y aller ? C'est bon ? Allez-y. Sans eux, sans des passionnés, il n'y aurait plus de journalistes indépendants. Donc eux, c'est Arts. Arts, c'est quoi ? C'est trois sites d'information sur les comics, sur la science-fiction, sur la BD franco-belge, que des passionnés. Mais il y a un problème, c'est qu'avec 500 000 visiteurs uniques par mois, ce qui est énorme, ils n'ont que 0,08% d'abonnés premium. Malgré une communauté vraiment forte, vraiment soudée, vraiment passionnée. Donc nous, ce qu'on s'est dit, c'est qu'on allait utiliser le système free-to-play, utilisé dans les jeux vidéo, et l'adapter aux médias. Bonjour, moi, je suis Paul. Je suis passionné de comics. J'ai 23 ans, je vis chez mes parents. Et je viens de m'inscrire sur la plateforme de Arts. Et là, qu'est-ce que je vois ? Je vois que je peux me faire un icône directement, un avatar Batman, directement personnalisé par mon artiste préféré, créatif. J'arrive, et là, je peux aller dans un monde. Un monde, une map, directement. Et je me dis où je vais aller. Et je crois que moi, je suis vraiment fan de comics et je vais aller dans ce monde-là. Je vais aller dans le monde de comics et ce petit jeu Inter-Art, je vais y voir plein de choses. Qu'est-ce que je vais y voir ? Je vais voir que du podcast, des contenus, des énigmes. Je peux gagner des dollars. Je peux jouer et faire des petits jeux comme ça. Parler aussi sur mon canapé avec mon journaliste préféré, Repu, que j'adore, que j'aime suivre. Qu'est-ce que je peux faire d'autre ? Je peux jouer à qui veut gagner des dollars parce qu'on adore jouer. Et il me manque un peu quelques dollars sur mon compte pour débloquer des nouveaux contenus. Et aussi, qu'est-ce que je peux faire ? Les dépenser. Il faut que j'utilise ces dollars. Alors, je vais voir mon ami Sailor Moon pour les gens qui connaissent. Et je vais lui demander, donne-moi une petite pépite, donne-moi la vidéo critique du nouveau trailer de Marvel. Je vais voir tout ça. Et aussi, parler en live art sur le système du Twitch avec mes journalistes préférés, avec mes gens de la communauté, les influenceurs, mes éclaireurs, les gens que j'aime. Voilà. Donc, notre business model. Après trois mois, Paul a aimé. Il a souhaité passer au système Premium parce qu'il avait moins de temps qu'avant pour gagner des dollars. Mais il voulait toujours avoir le même contenu qu'il adorait. À côté de ça, on a Thierry. Thierry, lui, il est passé directement au système Premium Plus à l'année. Pareil, il a accès à tout le contenu. Mais à côté de ça, il a un magazine annuel et plein de goodies. Il a plein de trucs en plus. Sur une hypothèse basse, là, on souhaite passer des 0,08%, ce qui est rien, à 4% d'utilisateurs du free game, 2% d'utilisateurs Premium et 1% d'utilisateurs Premium Plus suivant une hypothèse vraiment très basse. Et suivons nos calculs parce qu'on les a faits. Ça pourrait vraiment permettre de développer Arts. Sauvons le journalisme indépendant, soutenons Arts. En fait, si je résume, vous apportez une couche de contenu supplémentaire mais vous ne valorisez pas complètement le contenu qui est déjà existant. C'est-à-dire que votre proposition, c'est d'ajouter du contenu sur l'existant pour déclencher un acte d'achat. Si j'ai bien compris, c'est ça ? Plus ou moins. À l'heure actuelle, le site... Ah, ok. Justement, je vais te poser la question. Justement, j'approfondis un petit peu. À l'heure actuelle, le site est plus ou moins en deux parties. Il y a à peu près 80-85% de l'information qui est disponible à tout le monde et les 0,08% de premium ont droit au podcast en avant-première, ont droit à des contenus supplémentaires. Nous, ce qu'on veut faire pour faire sauter le pas, passer du gratuit au premium, c'est accompagner à travers le free game. Parce que je gagne des crédits, c'est très bien, mais il m'en manque deux pour débloquer le podcast. Eh bien, je vais dépenser 8 centimes pour les crédits qui me manquent et je vais débloquer ça. Sauf qu'au bout d'un moment, finalement, je me rends compte que je dépense 2 euros par mois dans ces petites choses pour débloquer du contenu. En fait, vous partez du postulat que l'amateur de comics, ce qui est peut-être vrai au demeurant, est joueur, en fait, du coup. C'est ça, en fait ? Pas toujours. Parce que finalement, il y a plusieurs types d'amateurs de comics. On peut avoir le cas de Paul, 23 ans, tout comme on avait, par exemple, Thierry, 48 ans, qui aime bien le soir quand il rentre chez lui avoir du contenu. Et là, Thierry aura peut-être un système premium plus parce qu'il n'a pas forcément une demi-heure accordée à du jeu de temps en temps. Il va avoir directement toutes ses actus. Donc, lui, il paye un système premium mensuel ou annuel et il a directement tout ce qu'il veut dès qu'il le souhaite. Mais il y a quelque chose que je ne comprends pas, c'est comment le contenu, il est valorisé ? Comment ça ? Avec cette formule ? Parce que le fond, c'est quand même le contenu. Alors, oui. Alors, en fait, dans le jeu, c'est prévu qu'il y ait des espaces, par exemple, des mages ou des personnages qui vont arriver et qui vont te proposer du contenu, en fait, directement, qui vont dire Repu vient de poster quelque chose. Ça sera un peu sur le système de... Il y a eu Second Life ou des abos, des choses comme ça. Et il y aura une mise en situation qui sera dans... On pourra se balader un peu dans le jeu, en fait. On pourra marcher dedans, etc. Donc, le contenu sera formalisé comme ça et il sera vivant et il sera représenté par des personnages ou des différents... La valorisation du contenu, c'est l'interaction, du coup, avec les journalistes. Avec les journalistes ou... Dans le système Premium Plus, dans les goodies, on avait prévu un système de Twitch aussi parce qu'ils font pas mal d'interviews d'auteurs et à partir de ce moment-là, les membres Premium Plus peuvent poser leurs questions en live aussi, directement aux auteurs. Donc, finalement, l'utilisateur s'inscrit dans le contenu parce qu'il pose ses propres questions aux auteurs. Donc, on veut vraiment dynamiser la chose, créer une vraie communauté qui ait une envie de participer à ça, qui ait une envie d'échanger et que la communauté s'auto-alimente, finalement. OK. C'était des remarques qui tournaient autour de la même chose. Vous remplacez le contenu par du jeu, c'est un remplacement de valeur, j'ai l'impression. Et que quand on dit qu'on veut sauver le journalisme indépendant, c'est leur donner plus d'argent mais c'est aussi sauver le métier et sauver des gens et les exposer plus. Et enfin, c'est plus une remarque mais de dire, oui, tout ce que vous mettez et qui doit être payant, enfin, ça peut être des exclusivités, le rapprocher, le journaliste du joueur, faire des choses comme ça. Enfin, dans le journaliste, comment ils se sont pris, ils ont refait du papier en mettant des choses de plus haute qualité. Là, vous dites, on ne change pas le contenu quelque part, on rajoute des petits trucs, mais il va falloir payer pour l'avoir. Et je trouve que la promesse, elle est un peu biaisée. Enfin, voilà. Et donc, la question, c'était par rapport à ce côté magazine qu'il faut payer 90 euros pour l'avoir. Pourquoi ce n'est pas une bonne option ? Parce que là, on est obligé de payer pour l'avoir ce magazine ou est-ce que c'est la mort du papier ? Parce que si j'ai bien compris, c'est une plateforme que web et donc, quelle est la place du... Comme ça, je pose une question, mais quelle est la place du papier dans ce modèle ? Bon, le Premium Plus, ce n'est pas en plus de l'abonnement Premium, donc ce n'est pas 90 euros le magazine, c'est tout le contenu de l'année. Et finalement, on se retrouve à 7 euros de plus, donc c'est l'équivalent de payer 13 mois pour avoir tout le contenu habituel plus le contenu papier. 7 euros, c'est plus ou moins le prix d'un magazine du style Le Monde Diplomatique qui paraît une fois par an ou ce genre de grosses éditions. Pardon. Il faut savoir aussi que là, on a travaillé avec des gens de Art, les magazines ont failli couler, en fait, enfin, ils avaient essayé, en fait, de faire un format papier et au final, il n'y a pas eu cet engouement sur le Premium, ils n'ont pas réussi. Donc du coup, on a pourraient voulu aller sur ce papier, cette édition et on veut quand même rester sur le web, vraiment sur le côté, sur la toile. Il n'y a pas... C'est un plus, le magazine, c'est un résumé, c'est une valeur ajoutée, en fait. C'est pas... On en... Merci beaucoup. Applaudissements Applaudissements Ok, merci. Donc maintenant, on va accueillir Doulou pour le quatrième pitch. Applaudissements 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 Ah, vous me l'avez mis en piquetée ? Oui. Justin. Ah, Justin. Ouais. Et le deuxième est où ? Et le deuxième, il est dans les mains de Thomas. Je découvre PowerPoint. Non, fais-moi de près. Oui, c'est très bien. C'est très bien ? On va ? Maïe Doulou ? Ok, Doulou, c'est parti. Trois minutes. Bonjour, je m'appelle Marie, j'ai 43 ans et je souffre. Je souffre dans tout mon corps depuis trois ans. Depuis trois ans, j'ai des couleurs chroniques dans tout mon corps, j'ai des picotements et malgré tous les médecins que j'ai vus, malgré les traitements, on ne sait toujours pas ce que j'ai. Et j'ai mal, je me sens seule et je suis incomprise. En fait, Marie, elle est fibromyalgique. Alors, qu'est-ce que c'est ? C'est une maladie douloureuse chronique. Ce type de maladie, aujourd'hui, ça touche un adulte sur cinq. C'est caractérisé par des douleurs qui sont essentiellement caractérisées par des sensations, des émotions et donc pas soignables par voie médicamenteuse. Aujourd'hui, ce type de maladie, ça nécessite un accompagnement, un suivi. C'est ce que Doulou propose déjà avec une plateforme qui va offrir à chaque abonné pour 3,50 euros par jour plusieurs options, un coaching individuel, un suivi clinique, des conférences par des experts pour informer et suivre le patient. Mais la difficulté dans ce suivi, c'est vraiment bien cerner le profil du patient, cerner les informations sur sa douleur. Aujourd'hui, on a un manque de données, un diagnostic qui est lent, incomplet, et souvent, la solution Doulou arrive trop tard. On a toujours besoin d'un accompagnement et d'un suivi quotidien. Pour ça, Doulou va créer MyDoulou. Alors MyDoulou, qu'est-ce que c'est ? Un bracelet connecté qui va être donné au patient qui va être donné au patient et pour le rendre autonome. Il va pouvoir ainsi rentrer des données sur sa douleur et les mettre en relation avec son environnement, avec un niveau d'anxiété, avec son sommeil, avec tout ce qu'il veut et qui va pouvoir améliorer vraiment le suivi du patient. Alors en fait, je vais porter, moi, en tant que mari, 43 ans, je vais porter ce bracelet une semaine par mois. Pendant cette semaine-là, je vais avoir trois alertes par jour qui vont me demander à la fois de mesurer l'intensité de ma douleur sur une échelle de 1 à 10, ensuite, de caractériser ma douleur par deux ou trois adjectifs via un micro, et ensuite, de caractériser mon humeur du jour, si je me sens bien ou pas. Chaque soir, je vais pouvoir me loguer sur ma plateforme qui va être synchronisée à ma montre. Je vais pouvoir à la fois consulter mes données, voir les analyses que la plateforme aura fait et consulter mon suivi. Mais en plus de ça, si par exemple, j'ai un pic, je me sens vraiment très mal, que j'ai un pic de douleur à 9, cela envoie une alerte à mon centre de douleur qui est relié à ma montre et qui me prend un rendez-vous dans la journée ou le lendemain le plus rapidement possible pour pouvoir essayer de m'aider dans cette douleur. Ce qui est intéressant avec cette technologie qui est maintenant en pleine expansion, c'est-à-dire qu'on va pouvoir intégrer vraiment les coûts de production dans l'abonnement et proposer très rapidement une offre où le bracelet serait gratuit pour un engagement de six mois. Je vous rappelle, à 3,50 euros par jour. Pour populariser vraiment ce bracelet, on a pensé à une offre de parrainage. Et enfin, on a surtout la sécurisation des données recueillies avec ce bracelet qui va mettre en confiance l'utilisateur et l'encourager dans ce choix de suivi et d'accompagnement. Merci de votre attention. Juste un truc que je n'ai pas bien compris. Vous dites le diagnostic qu'il arrive trop tard donc vous proposez une montre à des gens qui, par définition, sont déjà sur la plateforme. Mais du coup, comment ils se diagnostiquent ? J'ai pas compris ça. Doulou, actuellement, il essaye justement de gagner aussi l'approbation de tout ce qui est médecin généraliste et après, les algologues qui gèrent particulièrement ces problèmes de douleurs chroniques. Et plus tard, du coup, ça serait vraiment les médecins qui pourraient prescrire cette plateforme et cet objet-là directement. Il faudrait éviter justement qu'une personne déjà mette six mois à avoir un rendez-vous chez un algologue voire plus ou passer par trois ou quatre médecins qui vont aller lui faire faire des thèses dans des hôpitaux, etc. Donc, vous positionnez votre solution comme une réponse à ce problème d'aller chercher les prescripteurs, les médecins ? Non. Pardon. Pas vraiment. En fait, ça, ça serait le moyen. Après, l'objet, c'est pour éviter ce qui existe actuellement, c'est-à-dire des questionnaires bateaux avec des petites cases où les gens sont obligés de rentrer dedans finalement pour pouvoir finir le questionnaire et à diagnostiquer. Alors, pourquoi une montre ? Est-ce que quelque part, les fonctionnalités que vous proposez, on peut les imaginer sur une application dans un téléphone ? Ou une application sur une montre ? Ou une application sur une montre ? En fait, c'est surtout pour le côté pas contraignant. Ce qu'on veut, c'est que cette montre, elle soit sans arrêt avec soi, qu'on l'oublie même parfois et que le rappel puisse nous rappeler qu'on l'a et on peut l'utiliser assez facilement, assez rapidement. mais en tant que bracelet, elle va être aussi connectée à notre nombre de marches, notre sommeil, etc. Et on va pouvoir corréler ces informations avec le niveau de douleur qu'on a renseigné. C'est pour ça une montre et pas une application. Ok, merci ! Pardon ? Elle donne-leur quand même votre montre ? Oui, bien sûr. Ok, merci. Ok, maintenant, on va accueillir l'Argonaut. L'équipe 5, donc l'Argonaut. L'équipe 5. Qui pitch ? Ok, ben c'est en micro, alors ? On peut voir ? Et voilà ! Ça marche ? Ok, l'Argonaut, c'est parti ! C'est bon ? Donc, pour info, vous habitez à Auré entre Vannes et Lorient. Vous aussi, hein ? Désolé. Vous êtes tous bretons. Alors, bonjour les habitants d'Auré. Vous aimez l'artisanat ? L'artisanat, c'est forcément cool. L'artisanat, c'est terroir. L'artisanat, c'est local. L'artisanat, c'est la France. Eh ben, on a un lieu qui va vous plaire, qui va arriver chez vous à Auré, dans votre centre-ville. Ce lieu, c'est un lieu collaboratif entre artisans, créateurs, artistes et vous, le grand public. Il va vous permettre d'échanger avec les artisans pour pouvoir être plus près d'eux, pour pouvoir découvrir leur travail, leur savoir-faire, leurs ateliers, comment ils travaillent, pour acheter leurs oeuvres directement à la source. Et tout ça, en plein centre-ville, ça va redynamiser le centre-ville d'Auré et ça va redynamiser votre vie de tous les jours. Ce lieu, c'est l'Argonaut et il va ouvrir dans pas longtemps. Je t'arrête tout de suite. Je suis désolé, mais ce lieu ne pourra pas être ouvert avant au moins deux ans. On a été contacté par la mairie et il y a des travaux qui doivent être effectués et qui termineront début 2018. Attends, mais t'es sérieux, là ? J'ai une communauté qui est déjà en marche. J'ai 100 personnes, j'ai une mailing qui est déjà en marche, 100 personnes qui attendent ça. J'ai 30 artisans qui sont déjà prêts à entrer dans l'atelier. Comment je vais faire pour maintenir cette communauté en éveil ? Maintenir cette communauté en éveil, ça a été notre défi pendant ces deux jours. Et la solution que nous proposons à l'Argonaut, c'est un programme sur ces deux ans puisque l'ouverture sera en 2018. D'une part, un site web qui va répondre à trois besoins, une map qui géolocalisera tous les artisans de la zone, une liste exhaustive de tous les cours qui seront proposés par tous les artisans de la région, à destination du grand public encore, et une sorte d'Airbnb des ateliers afin de pallier aux déperditions d'espace et de pouvoir co-worker déjà avant même l'ouverture du lieu. Ensuite, on a un programme d'événements qui se déroulera sur ces deux ans à la façon d'un compte à rebours. J-500, mise à flot de l'Argot, soirée de lancement du compte Arbour avant l'ouverture à Auré. Participez à la création de la coque du navire et aidez-nous à construire l'Argot. J-400, le marché de Noël de l'Argonaut vient d'ouvrir. C'est l'occasion de découvrir les artisans d'Auré et de faire des cadeaux originaux et locaux. La coque de notre navire est construite. Venez décorer son mât et ses voiles. J-300, notre premier apéro réseau est organisé dans un bar partenaire de la ville de Ré. Il est destiné aux artisans. Que vous soyez couturière ou menuisier, venez partager sur des problématiques autour de l'artisanat. J-200, la communauté de l'Argonaut grandit à vue d'œil. Notre navire a maintenant une coque et un superbe mât. Nous avons déjà organisé deux rendez-vous entre nous destinés uniquement aux artisans qui se sont engagés à participer au projet dès l'ouverture de l'Argonaut. Notre site web est maintenant de plus en plus visité. J-100, notre deuxième apéro réseau bat son plein. Une dizaine de co-workers est réunie. Ça recrute, ça réseau et ça boit des bières. Jour J ! Wouhou ! Bien, merci ! Et bienvenue à l'Argonaut. À l'abordage ! Je vous remercie. Merci. 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 Oui, je sais, mais je ne l'entends pas. Je suis désolé, je suis désolé. Pensez à remettre le son, s'il te plaît. Ok, le son ne marche pas. Vous êtes partis ? Hop, c'est parti. Aujourd'hui, les créatifs ont envie de se rassembler, de s'unir. Le vivre ensemble et la proximité sont des valeurs qu'ils chérissent. Nous leur permettrons de travailler ensemble. Autour d'un espace ouvert, humain et chaleureux, nous favoriserons les rencontres et le lien social. Ainsi, dans un même endroit, au cœur de la ville, nous permettrons aux créatifs de transmettre leur savoir, de mutualiser leurs ressources, de rencontrer leur public. Cet espace, nous le souhaitons à leur image. Cet espace, c'est l'Argonaut. Ok, étant donné qu'on a eu un petit timing en plus, je vais vous demander de... Ce sera une question pour l'Argonaut. Ah oui, on met des trucs comme ça. Et pourquoi on avait des post-it, en fait ? C'était juste pour dire qu'on s'adressait à des habitants d'Oray, à des gens qui seront amenés à utiliser le lieu, et pas à des artisans, et pas à des investisseurs potentiels, en fait. Vous pouvez poser une autre question. En fait, vous proposez de l'événementiel pendant deux ans. Comme tous les 30 jours, on vient boire un pot, si on a bien compris, grosso modo. Moi, la question, c'est finalement, est-ce qu'on a besoin de ce lieu l'Argonaut ? Parce que ça fonctionne bien pendant deux ans, les gens se rencontrent, ils se rencontrent entre artisans, ils rencontrent leur public, et pourquoi pas un atelier tournant plutôt qu'un atelier fixe ? Plus tard, comme ça, chacun peut aller chez les autres, on crée du lien, etc. En fait, le projet, il est en place depuis longtemps. Il y a déjà une communauté autour, et en fait, le projet, il est mené en partie par la mairie de Doré, qui veut redynamiser le centre-ville de Doré, rendre ça beaucoup plus attractif, redonner la vie là-dedans, et du coup, ils ont entendu parler de l'Argonaut, et l'Argonaut va investir ce lieu-là, un lieu qui est en travaux en ce moment, et donc il faut l'annoncer et le préparer. En fait, nous, notre projet, le projet de l'Argonaut, il n'est pas porté par nous, il est porté par les deux porteuses de projet qui sont venues nous voir ce matin. Voilà. Nous, notre rôle, c'était vraiment juste de combler ces deux ans et de fédérer pendant ces deux ans. Si on le fait tellement bien qu'au final, on n'a pas besoin du lieu, on aura super bien fait notre job. Merci. Ok, merci. Merci. Ensuite, on va accueillir BlaBlaCart. Et vous avez trois minutes. Alors, un deuxième micro. Ah, non, mais c'est sûr. Là, c'est compliqué. Bon, vous avez trois minutes. C'est parti. C'est parti. Ils sont nombreux, ils le seront de plus en plus dans les années à venir. Ils nous envahissent. Ce sont de véritables dangers au volant. Ils ne viennent jamais nous voir, et c'est toujours à nous de leur rendre visite. Vous l'aurez compris, nous parlons des vieux. Notre objectif, c'est d'inverser cette tendance en leur faisant utiliser BlaBlaCart, et ce, en réduisant les facteurs de stress qu'ils peuvent avoir à effectuer de longs trajets. Mais alors, quels sont donc ces freins qu'ils peuvent avoir à effectuer un voyage ? Le premier frein, ça va être de réserver son ticket. Pourquoi ? Parce qu'il se fait généralement via Internet, que papi, mamie n'ont pas, ou bien directement au guichet. Il faut donc qu'ils se déplacent. Le deuxième frein, ça va être de se déplacer de chez eux jusqu'au point de départ. Il faut donc encore une fois que papi, mamie se déplacent, et cette fois-ci, avec leur valise. Troisième frein, ça va être tout simplement la peur pour leur sécurité, la peur de voyager avec un inconnu, ou bien la peur de prendre leur volant pour faire trois heures de route eux-mêmes. Afin que mamie reste zen, nous lui proposons un service qui va venir la chercher à son domicile pour l'emmener à la destination choisie. Nous rassurons l'utilisateur ainsi que sa famille en sélectionnant les membres les plus fiables de la communauté. Et finalement, nous rendons accessible et nous facilitons l'expérience utilisateur en proposant Blabla TV. Blabla TV est une application télé qui permet de réserver directement son voyage depuis son salon. L'interaction avec Blabla TV se fait par l'utilisation de la télécommande ou bien par l'utilisation de la commande vocale. Je suis Huguette, 80 ans, je souhaite rendre visite à mes petits-enfants à Bordeaux. Pour cela, j'allume mon téléviseur et me connecte directement à la plateforme Blabla Car TV. Je réserve mon voyage, rentre les coordonnées de départ, d'arrivée ainsi que la date, et Blabla Car me propose... Olivier, 31 ans, Blabla Car, certifié 5 étoiles pour un prix de 31 euros. Je confirme le trajet et c'est dans la poche. Le paiement s'effectue, quant à lui, via un prélèvement automatique qui est directement appliqué sur la facture émise par l'opérateur, ce qui nous amène à notre modèle économique qui, en définitif, va rester identique à celui que propose actuellement Blabla Car. A cela, nous allons ajouter une incitation financière pour les conducteurs, de façon à pouvoir couvrir leurs frais dans le cadre du détour qui sera effectué lors de cette prestation. Et enfin, nous sommes conscients que nous allons devoir nouer de forts partenariats avec les opérateurs de façon à pouvoir assurer les frais de gestion qui seront occasionnés par ce nouveau type de prélèvement. Sécurité. Confort. Et accessibilité. Blabla Car. Moi, juste une petite question. Vous croyez que Mamie, elle sait utiliser sa télécommande et aller dans le menu de sa télé pour taper un rendez-vous ? D'où la commande vocale. C'est pour ça qu'on a pensé que, bien sûr, il y avait l'utilisation de la télécommande qui, en définitif, aurait peut-être été que détourner le problème et au final ne pas le résoudre. Et c'est pour ça qu'on a pensé, avec l'essor et, on va dire, la démocratisation des Smart TV, on pense et on est même convaincu que l'utilisation de la commande vocale, en définitif, est très intuitive et, de fait, résout ce problème d'accessibilité. De plus, c'est un projet à long terme. C'est-à-dire que dans 10 ans, il faut que ce projet soit encore accessible et, dans 10 ans, on imagine que les personnes qui seront âgées auront plus facilement accès aux nouvelles technologies, donc, également, un téléviseur mieux développé. Ce que je ne comprends pas, c'est... D'une part, pourquoi il y a une partie du postulat que c'était les anciens qui avaient besoin de mobilité ? Et pourquoi UGAD aurait-elle besoin de se déplacer ? Et dernière question qui vient en fait en même temps, c'est... Pourquoi, dans 20 ans, ou dans 10 ans, en l'occurrence, Patrice, ne saurait pas se servir d'Internet ou ne saurait plus se servir d'Internet, alors qu'il sera vieux ? Alors, deux points. Le premier point, pourquoi on a choisi les personnes âgées ? Parce que, déjà, c'est une part de la population qui est importante en France et que Blablacar n'exploite pas. Donc, en fait, c'était un point sur lequel on voulait aller. Donc, en fait, c'est un gros marché qui est encore inexploité par Blablacar. Et deuxième point, c'était par rapport Pourquoi UGAD aurait-elle plus besoin de se déplacer aujourd'hui ? En fait, ce n'est pas qu'elle a plus besoin de se déplacer, c'est qu'elle ne se déplace pas UGAD, parce qu'elle a peur de se déplacer. Elle a peur de faire de longs projets, elle a peur de rendre visite à sa famille, et c'est toujours à sa famille de venir à elle. Donc là, justement, avec ce service-là, elle peut se déplacer. Parce qu'il y a plusieurs facteurs qui font qu'elle a du mal à se déplacer. Pour bien comprendre, la problématique de départ que vous avez, c'est vous qui avez choisi d'axer votre projet sur les personnes âgées vis-à-vis de Blablacar ? En fait, la problématique de départ, c'était la mobilité du futur. Et on s'est rendu compte que la population vieillissait, il va y avoir de plus en plus de personnes âgées. Et ce qu'on a voulu essayer de faire, c'est de lever les points de friction aujourd'hui. Quand on est une personne âgée et qu'on veut, par exemple, aller de Nantes à Bordeaux, on peut aller prendre le train. Mais pour prendre le train, il faut prendre d'autres transports pour y aller. On va se confronter. Mais aujourd'hui, vos grands-parents, ils se servent d'Internet ? Vos grands-parents, ils se servent d'Internet ? Ils surfent, quoi ? Est-ce qu'ils surfent ? Personnellement, non. Oui et non. Ça dépend des personnes âgées. De plus en plus, oui. Du coup, je ne vois pas pourquoi il faudrait passer par la télé, en fait. Parce que du coup, on arrive directement chez eux. Beaucoup de personnes âgées n'utilisent pas Internet ou ne savent pas spécialement s'en servir. Et donc là, au lieu de les faire aller sur Internet, en fait, c'est nous qui venons à eux et sur leur téléviseur, chose qu'ils utilisent beaucoup. Et qui plus est, en plus, je trouve que ce... Enfin, même nous, on utilise encore beaucoup la télé et on fait beaucoup de choses sur la télé. On n'a pas besoin d'aller spécialement sur Internet en allumant la télé d'orange. C'est même accessible à des personnes qui ne sont pas spécialement âgées. Des qualifications spéciales de ces blablaqueurs ? Enfin, les conducteurs ? Ils sont forcément ambassadeurs. Ils ont 5 étoiles. Ils sont choisis et ils ont une gratification supplémentaire. Ils peuvent faire les premiers soins ? Ils peuvent faire... Non. Ce sont des personnes qui se portent volontaires pour le transport de personnes âgées et sont volontaires aussi à faire un détour pour aller les chercher à leur... C'est une qualification. Voilà, c'est une qualification. Ils ont choisi d'adhérer au système, de pouvoir aller chercher les gens chez eux et d'être rémunérés, du coup, en conséquence. Ok, merci ! Merci beaucoup. Et maintenant, on va accueillir Eram. Vous avez 3 minutes et 3 questions. Bonjour à tous. Eram nous a lancé un défi il y a 2 jours. Le défi, c'était inventer le magasin du futur. On a essayé de le faire. Alors, le magasin du futur, pour qui ? Alors, déjà, pour Marie. Marie, 25 ans, jeune active sur le marché du travail. Comment elle vit son expérience shopping ? Avec ses copines. Elle aime surtout s'amuser, en profiter et se faire plaisir avant tout. Tout ça pour un budget très serré. On a également le magasin du futur pour Christine. Christine, qui est une jeune maman de 35 ans, qui, elle, vit l'expérience shopping différente de Marie. Pour elle, c'est plus répondre à un besoin et c'est souvent très compliqué. On verra par la suite pourquoi. Alors, Marie et Christine, vous les connaissez ? Peut-être. C'est sûrement vous ou vous ? Ou bien, vous allez les découvrir avec nous par la suite ? Alors, si elles semblent très opposées, elles ont pourtant un problème copain. C'est qu'aujourd'hui, l'expérience client qu'elles ressentent en boutique, elle est souvent très compliquée parce qu'elles n'ont pas la place, elles n'ont pas la personnalisation qu'elles recherchent dans une expérience boutique et ainsi, elles n'éprouvent même plus de plaisir à aller en boutique. Ce qui fait qu'on a essayé de trouver un concept innovant pour leur redonner envie d'acheter des chaussures chez nous, chez Eram. Le concept, c'est l'Eram Pass. L'Eram Pass, plus simplement, c'est un système d'abonnement auquel les clientes, pour accéder aux nouvelles tendances, aux nouvelles chaussures, auront l'occasion, non pas d'accéder à une paire de chaussures, mais à plusieurs paires de chaussures par mois. Alors, cet Eram Pass donne plusieurs accès à différents privilèges, notamment à l'accès à des collections capsules ou des avant-premières, mais également à un espace en boutique qui est réinventé. L'expérience boutique, en effet, il a lieu puisqu'on se demande tous les deux mois, j'ai la possibilité de changer de paire de chaussures grâce à mon Eram Pass. Oui, mais que devient la paire de chaussures que je rends ? Eh bien, la paire de chaussures, si elle est en très bon état, elle a l'occasion d'être re-commercialisée, ça arrive, dans les boutiques Eram, si elles sont en très bon état. On a également deux abonnements, l'abonnement White et l'abonnement Gold. Les deux abonnements donnent accès à des privilèges qui sont l'accès à une collection capsule, mais l'abonnement Pass, lui, Gold Pass, pardon, donne accès à des avant-premières auxquelles, normalement, seuls les journalistes ont accès. L'avantage, n'attendez plus que les tendances viennent à vous, c'est les tendances... Enfin, voilà, voilà. Merci. N'allez plus vers les tendances, c'est les tendances qui viennent à vous. Merci. Alors, donc ça, c'est notre Eram Pass. Vous avez ici un aperçu de la boutique, donc avec les codes traditionnels de la boutique Eram, qui sont très épurés et blancs, et l'espace dédié au reconditionnement et à la nouvelle vie de la chaussure seront dans un nouvel espace qui, lui, est plus cosy, noir, très épuré, toujours dans l'esprit Eram, mais qui montre vraiment sa différenciation. Alors, cette expérience a eu lieu parce qu'aujourd'hui, malheureusement, l'expérience qu'on vit en boutique n'est plus concluante, et nos clients actuels se dirigent vers des sites Internet, comme Sarenza. Mais nous, notre plus-value, notre force, notre réelle force, c'est de montrer l'expertise Eram, de montrer que nos vendeuses ne sont pas que des vendeuses ou des vendeurs, ce sont aussi des conseillers. C'est également la possibilité d'essayer sur place nos chaussures, de vivre réellement une expérience et surtout, de fidéliser nos clients. Alors, notre idée, si elle peut plaire sur papier, elle peut également créer un réel business positif pour la marque. D'une part, parce qu'aujourd'hui, le trafic, malheureusement, diminue, mais grâce à cette idée innovante, on espère augmenter notre trafic en magasin. Le panier moyen, quant à lui, va également augmenter. Et si c'est une expérience de plus-value pour Eram, c'est une expérience de plus-value pour le client qui redécouvre le plaisir en achetant ses chaussures. Merci beaucoup. Pareil, le temps a été un petit peu plus long que d'habitude, malheureusement. Donc, le jury. Deux questions. La boutique, c'est une extension ? Non, en fait, c'est un espace qui existe déjà, mais qui serait amené à être réaménagé dans le sein des boutiques, ce qui n'amène pas Eram à investir dans des espaces ou au mètre carré supplémentaire. Réfléchissez bien. La deuxième question. Donc, le magasin du futur, en soi, il n'a rien de très futuriste. On a une carte de fidélité qui est un peu une carte de fidélité plus et simplement, on peut rapporter en plus sa chaussure et voilà. C'est ça, grosso modo. Je le fais exprès un peu punchy. C'est toujours pas une question. Est-ce que les femmes, elles ne veulent pas garder leurs chaussures longtemps parce que c'est leurs chaussures ? Est-ce qu'elles ont vraiment envie d'en changer ? Alors, on a également pensé à cette option. Si la cliente souhaite conserver la chaussure qu'elle a essayée, elle a la possibilité de l'acheter non pas au prix fort mais 50% moins cher que le prix de départ. Ce qui fait que elle a la possibilité soit de renouveler sa garde-robe de chaussures qui est le principe initial et si elle est convaincue par le produit, elle peut également y avoir accès et poursuivre l'abonnement pour découvrir d'autres paires de chaussures. pour réaménager votre dressing. Merci. Ok, merci. Donc, avant-dernier pitch, donc on va accueillir Jomo. Une entreprise ? Jomo ! Et c'est parti ! Bonjour à tous. Donc, vous vous demandez forcément ce que c'est que ce petit truc-là qui bouge et qui s'allume. Mais oui, Cyrine, dis-nous ce que c'est. Ça, c'est Jomo. Donc, Jomo, qu'est-ce que c'est ? C'est un badge connecté qui est totalement innovant, qui est personnalisable, digital et qui en plus permet de créer des liens dans l'entreprise. Alors nous, donc voilà, ça c'est le produit qu'on vient de décrire. Nous, on est parti d'un constat simple. En fait, aujourd'hui, l'entreprise, elle a un besoin croissant d'allier la performance au bien-être au travail. On a des problématiques telles que fédérer son équipe, favoriser la communication, favoriser le sentiment d'appartenance à son entreprise. Donc, on a une recrudescence des séminaires d'entreprise, des notions telles que team building qui va attirer de nombreux acteurs et surtout de nombreux prestataires. Or, tout cela crée un écosystème qui est assez compétitif et en plus, aujourd'hui, il est très difficile de se démarquer. En effet, toutes les formations, les séminaires, les parcours d'intégration se ressemblent, ils ne donnent pas forcément envie et en plus, ils favorisent pas forcément non plus la création de liens entre les collaborateurs. Donc, nous, on va essayer de pimenter tout ça et de rendre les formations un peu plus fun grâce à notre objet. Mais on va même aller plus loin. Quelle est notre ambition réelle ? Notre ambition, c'est de faire de Jomo le must du goodies technologique dans les séminaires de demain sur les trois ans qui vont venir. Concrètement, l'offre qu'on va proposer aux prestataires va être deux formules. La formule location, le prestataire peut alors louer les Jomo sur une journée pour utiliser une espèce de one shot et proposer à son client une expérience originale ou alors, il peut carrément, dans ces cas-là, dans la location, à ce moment-là, on aura un accompagnement du client par l'équipe Jomo. Si le client décide de l'acheter, il pourra alors bénéficier de la licence, du logiciel, des Jomo pour des utilisations à long terme. Donc concrètement, qu'est-ce que ça donne ? Donc 9 heures, c'est la formation sécuritaire dans l'entreprise. Les collaborateurs sont super contents, super contents, en enthousiaste. Donc qu'est-ce qu'ils vont ? Ils arrivent, ils reçoivent leurs petits Jomo et la première activité, ils se voient attribuer sans aucune différenciation de niveau hiérarchique ou quoi que ce soit, sans aucune différenciation par rapport aux personnes, un personnage, un avatar. Donc là, vous vous retrouvez avec votre boss, votre N plus 4 avec un million, c'est quand même pas mal pour détendre l'atmosphère. Donc comment bien commencer la journée ? Donc on rappelle vraiment l'objectif de cet outil, c'est d'avoir une outil de communication, interagir avec les autres, faire du team building, pouvoir communiquer, parler. Donc par exemple, il est midi et demi, deuxième phase du jeu ou un peu plus tard dans le séminaire, on a le déjeuner et le déjeuner, ça va être l'occasion de manière aléatoire d'avoir apparaître sur son petit Jomo une identité, donc ça peut être une personnalité. Il va falloir, en communiquant avec les gens qui nous entourent qu'on ne connaît pas forcément, découvrir qui on a et qui est apparu sur notre petit Mojo, sur notre petit Jomo, pour essayer de découvrir son personnage. Bon, 16h30, on est en plein atelier comment faire une PLS, donc c'est pas forcément super cool. Et là, Jomo, il décide que c'est vraiment temps de faire une pause, donc de manière totalement inattendue, il va créer une activité. Donc là, nos collaborateurs vont recevoir une petite alerte et vont devoir réaliser des petits défis entre eux. Donc encore une fois, créer des liens et divertir un peu les personnes. Autre exemple pour favoriser la communication et surtout, voilà, c'est la fin de la journée du séminaire, il est 23h, la soirée commence. Exemple de ce que peut faire Jomo pour vous, on va avoir une espèce de roulotte qui va se mettre en place, une roulotte, une roulette qui va se mettre en place sur tous les Jomo des employés et puis ça va désigner aléatoirement qui va être le SAM et c'est toujours un plaisir d'être désigné donc on crie super, content, hurra, mais c'est le Jomo qui s'en occupe. Voilà, exemple. Merci. Le Jomo, est-ce qu'il... Enfin, il faut se voir, il faut voir le Jomo de l'autre. On est en entreprise, il n'y a personne qui rencontre personne, tout le monde reste dans son bureau. Est-ce que vous pouvez expliquer en quoi il va faire aller vers les autres et comment ça se passe ? Alors, toutes nos excuses si ça n'a pas été clair. En fait, le but, c'est d'animer des séminaires. C'est uniquement dans un séminaire. En fait, dans la vie de tous les jours et bien évidemment quand on ne va pas se balader avec son Jomo, on est là pour bosser quand même. Mais dans les séminaires, dans les prestataires, c'est les prestataires qui vont proposer ça aux entreprises lors de leur séminaire. Ça n'a pas été clair. C'est vrai que team building, on fait de ça de plus en plus, mais je croyais que c'était une solution pour arrêter d'avoir tous ces prestataires qui viennent et qui essaient de créer du lien et qu'on voulait le recréer dans l'entreprise. Et je trouvais ça intéressant de se dire s'il y avait des défis de casser les murs de l'entreprise. Oui, tout à fait. En fait, c'est proposé. Le problème, c'est que les prestataires, ils vont proposer. Le but, c'est de casser cette notion de prestataire. Donc, en fait, c'est paradoxal. Le prestataire va pouvoir permettre de proposer à notre emprise quelque chose d'assez automatisé, finalement, en train de dire nous, on va vous proposer une solution dans laquelle on va intervenir de manière beaucoup plus en recul dans la programmation de votre Jomo, mais ça va se faire de manière automatique. Le prestataire, il va plus être dans la programmation du Jomo au niveau de la journée et vraiment, il va y avoir une personnalisation des contacts, une interactivité parce que dans un moment de tous les jours, un défi peut être lancé et hop, il apparaît quelque chose sur un Jomo et ça va favoriser le contact sans passer par une personne qui dit alors Jean-Michel, il va falloir parler à Céline, Céline et Jean-Michel, vous connaissez-vous ? Non, c'est le Jomo qui va créer le contact et c'est tout à fait le but et l'objectif de cet objet connecté. Mais le Jomo, il ne remplace pas le fait que Jean-Michel, il faut que tu trouves le mignon qui est là-bas. Pour l'instant, il faut toujours lui donner ce commandement dans le jeu. Non. Oui, donc, non, alors, c'est pas juste un système de ah, je vois de loin que c'est un mignon, généralement, il y a une interconnexion, en fait, par exemple, les Jomo peuvent se interagir et proposer un défi qui oblige à venir vers l'autre et si on part, par exemple, du principe d'équipe pendant le séminaire, si on veut faire gagner des points à nos équipes, on est obligé d'accepter le challenge et donc de se lancer dans une interaction avec l'autre personne et voilà, donc le Jomo, c'est beaucoup plus qu'afficher un petit avatar. Juste en partie pratique, excusez-moi, je n'ai pas forcément compris, il a pari où ce challenge, comment on sait qu'on a ce challenge ? On reçoit une notification ? Sur le Jomo, il faut le regarder, il faut le... Non, alors le principe, c'est qu'on est tout le temps en équipe, donc à partir du moment où on est tout le temps ensemble dans un séminaire, donc si quelqu'un voit sur le Jomo, ah, tu as un défi, à ce moment-là, il ne faut pas... Je n'ai pas compris ça. Je n'ai pas compris ça. Je n'ai pas compris ça. de l'individualisme qu'on a aujourd'hui avec notre propre smartphone. En fait, c'est un smartphone qui permet justement de s'ouvrir sur les autres en regardant ce qu'il y a chez l'autre et pas de regarder ce qu'il y a chez nous. Ok, merci. Ok, merci. C'est une appli. En fait, on a un moment sur une appli et nous, on peut choisir de mettre tout ce qu'on veut dessus. Or là, il y a des petites questions en private. Pardon ? Bon, bah dernier groupe. Je ne sais pas s'il y a de danger par contre. Tu, 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 tu. Ah oui. Alors, dernier groupe, dernier pitch de ce soir. Optimize. Vous êtes prêts ? Oui. Vous êtes chauds ? Ok, bon, bah c'est parti pour CAC 42. CAC 42, oui. Oui, CAC 42. Tout à fait. Alors, le projet que je vais vous présenter là tout de suite, en fait, il n'est pas parfait. Il n'est même pas très terrible. En fait, il aurait pu être dix fois mieux si jamais j'étais tombé sur l'équipe parfaite. Alors, je ne vais pas critiquer l'organisation du challenge, le bootcamp, tout ça. Mais peut-être que avec l'outil qu'on va vous proposer, vous auriez pu faire la vraie équipe. En fait, c'est une vraie problématique. C'est complexe de créer une équipe et c'est très complexe dans le milieu de l'entreprise. Du coup, pour pallier à ce problème, en fait, nous avons imaginé une plateforme. Dans votre entreprise, vous avez un projet, que ce soit par exemple Total qui veut créer une plateforme offshore ou une entreprise bien plus petite qui veut créer un projet par exemple de redigitalisation, par exemple chez GEMO. Ce projet-là, en fait, pour ce projet, vous allez devoir constituer une équipe. Mais comment savoir qui choisir dans votre équipe en fait, grâce à cette plateforme, grâce à cette matrice qui va vous mixer tout ça. Je vais vous expliquer. Évidemment, on propose d'autres prestations qui vont venir avec cette plateforme. D'abord, une prestation d'audit et de conseil qui va nous permettre aussi d'installer cette plateforme et de suivre le projet grâce à cette plateforme jusqu'à la mise à jour et la maintenance. On va, pour cela, créer les profils de vos salariés. En fait, pour cela, on va s'intégrer, on va exploiter les données qui existent déjà, les données que détiennent déjà vos ressources humaines et récupérer, grâce à notre audit, les données manquantes via, par exemple, des questionnaires. Ces données, ensuite, en fait, c'est au manager, au chef de projet qui va lui intégrer quelles sont les contraintes de son projet. Alors, les contraintes, ça va être évidemment la contrainte budgétaire, ça va être la contrainte de temps, mais surtout, et c'est là ce qui est très important, ça va être la contrainte des compétences. Il va devoir intégrer toutes les compétences dont il a besoin et nous, grâce à ça, on va lui créer l'équipe parfaite. Cette équipe de quatre, donc chaque personne matche de manière à ce que ça forme une symbiose, une équipe parfaite. Le manager a évidemment toujours la main sur son équipe, on ne peut pas lui imposer son équipe, c'est évident. Par exemple, Zoé a un problème avec Hubert, parce qu'Hubert, il n'y a pas longtemps, il a flirté avec la nonna de la com, là, ça ne va pas trop. Du coup, il va lui trouver des alternatives et il va lui expliquer aussi, si on lui trouve ces alternatives, quelles vont être les contraintes liées à ces alternatives. Effectivement, peut-être que pour ambassé Zoé, il va falloir Richard et Mathieu, mais Richard et Mathieu, ça va lui rapporter un coût un peu supplémentaire. Ensuite, à la fin, la plateforme va pouvoir lui proposer de contacter l'équipe directement et ensuite, il va lui proposer un suivi sur tout ce projet en posant des jalons, par exemple, rencontre dans trois mois et on voit si l'équipe va bien. Il va y avoir également des alertes qui vont figurer, qui vont lui expliquer que par exemple, peut-être, certaines compétences manquent, peut-être qu'il va falloir recruter, peut-être qu'il va falloir former parce que les outils évoluent et que l'équipe était parfaite mais que six mois après, elle n'est plus parfaite parce que l'outil a changé. Comment concrètement on va monétiser tout ça ? En fait, c'est simple. C'est soit un système d'abonnement pour une grosse entreprise par exemple qui va avoir plusieurs projets, qui sait qu'elle va utiliser cet outil plusieurs fois ou alors tout simplement sur un abonnement unique, sur un projet unique et tout ça avec une expertise et qui va vous permettre de vous proposer des offres additionnelles telles que par exemple de la gestion de compétences en ressources humaines et qui va également vous permettre cette expertise de répondre aux questions qui vont venir. Merci. Merci. On a posé les questions aux huit précédents groupes, je ne sais plus combien. Le point de départ, c'était quoi ? Le point de départ, c'est une entreprise qui s'appelle CAC 42 et la problématique était de ? Peut-on évaluer l'entreprise par son capital humain ? Évaluer l'entreprise par son capital humain ? Vous offrez une garantie ? Parce que là, l'équipe optimale, concrètement, c'est quoi la promesse au client ? Hormis constituer son équipe ? Est-ce qu'il y a une promesse sur le qualitatif du résultat, du projet ? Alors nous, on n'est pas des experts, par exemple, je prenais le cas de Total, on n'est pas des experts évidemment dans la création d'une plateforme offshore. Donc nous, on va proposer effectivement l'audit le plus précis pour pouvoir récupérer des données, mais c'est des données qui sont vraiment sur les caractéristiques des personnes, sur leurs compétences et leurs compétences en termes de soft skills, de hard skills et peut-être, pourquoi pas aussi, utiliser des profils MBTY. C'est ça. Et concrètement, la valeur ajoutée de la solution, elle est où ? Est-ce qu'elle est plus sur l'algorithme ? Est-ce qu'elle est plus sur effectivement cette phase d'audit ? Est-ce que vous vous placez sur la chaîne de valeur ? Alors justement, la chaîne de valeur, l'idée, c'est d'accompagner un algorithme technique qui va nous permettre de faire des équipes efficaces avec une expertise en audits. Donc la plateforme seule ne sert à rien. Donc c'est notre audit qui apporte vraiment de la valeur et qui permet aussi, comme on a vu dans les jalons, de régulièrement faire des mises à jour de cet algorithme. C'est un outil qui va être auto-apprenant, dire que petit à petit, plus l'entreprise va faire des projets, plus l'outil va apprendre des compétences dont elle a besoin, etc. Donc là, on a une véritable valeur ajoutée avec de l'apprentissage. On fait évoluer les salariés évidemment aussi, c'est-à-dire qu'en fait, on ne choisit pas forcément le meilleur dans telle compétence, mais peut-être celui aussi qui a besoin d'évoluer dans cette compétence, qui a les compétences nécessaires pour réaliser le projet, évidemment, mais peut-être que grâce à ce projet, ça va le faire évoluer dans ces compétences. Et donc le postulat, c'est une bonne équipe constituée, c'est une équipe optimale. Exactement. Et une équipe qui va vous porter le projet jusqu'au bout, de la meilleure manière, comme on a essayé de le faire. Ok. Merci. Ça marche pour le jury aussi. Bon, c'est bon. Merci à tous. Cher jury, vous avez 10 minutes pour délibérer. Ah, là, c'est fini. Souris. On aurait bien voulu en écouter d'autres, mais malheureusement, on n'a pas sous la... Donc, vous suivez notre cher ami Mathieu. Et puis je... Donc, vous restez là. Là, il y a une délibération, parce qu'après, il y a deux diplômes et deux prix. Le prix coup de cœur et le grand gagnant. Donc, entre-temps, on va vous présenter une courte vidéo qui revient sur l'événement, sur les deux jours. On fera un petit point sur la com. Et puis, les 10 minutes seront écoulées et on reviendra pour décerner les prix. Merci. Hop, la petite vidéo. Merci. 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 Et bien, let's go pour la vidéo. Mathieu Sudfer, responsable du bout de camp. Alors, ce matin, du coup, concrètement, il y a tous les porteurs de projet qui sont arrivés. Et après, il y a eu la répartition des étudiants. Donc, chaque porteur de projet a eu deux minutes pour pitcher. Ce matin, on est en phase d'idéation. On est en train de les faire partir sur le futur. Il n'y a pas de mauvaises idées. Donc, c'est ça qui est génial. Ça décomplexe tout le monde. Je suis bien curieuse de voir ce que ça va donner à la fin. Je pense qu'on va tout défoncer. J'espère qu'on va gagner. Je pense qu'on a un projet viable et qui peut potentiellement plaire. Je pense qu'on a quelque chose de pas mal. Je pense que tout le monde a bien travaillé ce, durant ces deux jours. Merci. Alors là, on a Guillaume et Guilin qui vont venir raconter deux, trois bêtises sur la communication de l'événement. C'est bon ? Allez, on les applaudit ! Bonjour à tous. Alors, avec Guillaume, vous ne nous avez peut-être pas beaucoup vus passer dans vos groupes. En fait, on était les deux rats de laboratoire enfermés au Learning Lab. Donc, séquestrés derrière nos ordinateurs à regarder ce que vous racontiez toute la journée sur Twitter. Alors, tout d'abord, tout d'abord, bravo à tous les groupes pour l'animation que vous avez pu amener sur les réseaux. Pour vous donner une petite ordre d'idées, aujourd'hui, on a réussi à avoir plus de 130 000 impressions sur le hashtag DC Bootcamp. Donc, bravo ! C'est presque autant que Dreaming Odentia. Donc, voilà. Bravo à vous. Donc là, maintenant, on va faire un petit florilège de tous les tweets que vous nous avez envoyés. Parce qu'il y en a eu des biens, mais il y en a aussi eu des moins biens. Mais toujours avec un bon esprit et une bonne humeur. Donc, le temps que ça se mette en place... Tu peux raconter une histoire ? Voilà. Je peux vous raconter une petite blague, si vous voulez. Je vous préviens tout de suite, elle sera nulle. C'est deux œufs qui se parlent dans un réfrigérateur. Et il y en a un qui dit à l'autre, c'est incroyable comme t'es poilu. Et l'œuf répond à l'autre, mais t'es débile, je suis un kiwi. Voilà. Vous me retrouverez tous les mardis et les jeudis dans un petit théâtre inconnu du centre de Nantes. C'est bon. Comment tu m'en... C'est de la haute technologie. Le bouton vert, Guillaume. Le vert, le vert. C'est super dur. Je suis en majeur en marketing digital. Alors, le premier tweet, c'est le tweet du groupe Bootcamp 2. Bootcamp 2 qui s'est un peu endormi, c'est vrai, ces derniers temps sur le Twitter. Et du coup, quand on les a challengés, ils nous ont répondu de manière un peu énervée. En gros, le texte... On va vous le raconter. En gros, on était en train de vous dire que vous ne foutiez rien sur le Twitter. Et vous nous avez bien rassurés en nous disant que vous travaillez sur votre projet. Donc, ça, c'était bien. Et on vous a liké. Et ça, c'est bien. Flèche ? Pas mal. Vas-y. Donc, l'équipe 3, ce qui est bien, c'est que là, du coup, vous nous avez dit quand on vous a challengés sur comment ça se passait pour les pitchs, vous nous avez dit on va envoyer du pâté, ce qui est bien parce que dans un premier temps, le tweet précédent, vous étiez en train de faire un massage cardiaque à de la pâte à modeler. Donc, on aimerait savoir est-ce qu'elle va bien ? Comment ça s'est passé ? Bah, vas-y. Du coup, ensuite, l'équipe Bootcamp 4 qui est venue faire une intervention dans le Learning Lab et qui a pris en otage Nicolas Mainviel et Guylain, ici présents. Donc, les vigiles ont bien fait leur travail. Ça valait le coup. Alors, l'équipe ensuite Bootcamp 5. Les rouges vont-ils battre les jaunes pour la septième fois consécutive ? On n'a malheureusement pas eu le retweet de Koh Lanta, mais c'était une belle tentative. Bravo à vous. Belle tentative télévisuelle. Alors là, avec le groupe suivant, là, c'était osé. Le groupe 6, vous êtes balèze puisque même pas un quart d'heure avant le pitch, vous nous annoncez, vous êtes en train de nous teaser en nous disant on est prêts pour le pitch, on est chaud, ça va défoncer avec un mur blanc et un tableau blanc. Là, franchement, on était scotchés. Et enfin, donc, on a la dernière équipe qui nous a bien fait rigoler dans notre petite salle. On n'a pas souvent eu l'occasion de rire, donc ça nous a bien fait plaisir. Merci. Donc là, la petite soirée des bonbons Haribo, ça, c'était bien. Ça méritait un retweet d'Haribo, ils ne l'ont pas fait. On les a envoyés, on a envoyé un mail et ça va changer, la direction va changer en début de semaine prochaine. Voilà, donc le jury n'est toujours pas là. Ah si, il y a quoi, il y a ? D'ici bout de corps, toujours au taquet. C'est l'équipe 8, oui, qui nous faisait une petite démonstration de dégustation de grillons en même temps avec un casque connecté sur la tête pour avoir les ondes de son cerveau sur son expérience. C'était incroyable. Par contre, ce n'était pas le bootcamp, les amis. C'était le festival. Mais c'est bien de participer à tout et je vous incite tous autant que vous êtes à venir demain puisque demain, le festival continue et on vous attend nombreux sur les différents ateliers et conférences. Voilà. À demain. Je sens l'autre. Je sens l'autre. Merci. Alors, merci à Guillaume et Guilin. Si je vous remercie, ça me donne l'occasion aussi de remercier toute l'équipe, toute l'équipe de com qui a fait vraiment un super travail, toute l'équipe du bout de camp. Et puis, je voudrais d'abord et avant tout remercier Audencia Business School qui nous a permis d'organiser ce festival, l'administration d'Audencia, le jury, je me permettrai de les remercier ensuite de l'ivoire parce que malheureusement ils sont encore en train de délibérer, les étudiants, vous tous qui avez participé et qui nous avez aidé à faire de ce bout de camp deux jours d'idéation, de création et de faire émerger donc neuf projets, les porteurs de projets qui bien sûr sont venus nous voir, on est allés les voir et ils nous ont donné leur accord, ils nous ont fait confiance pour qu'on puisse travailler avec eux. Donc ça, c'est très bien. Et enfin, je voudrais remercier l'équipe organisatrice, toute l'équipe organisatrice, Jay et JP, les responsables, tous ceux qui ont travaillé sur ce festival et nos professeurs, nos professeurs qui nous ont accompagnés sur l'organisation aussi. Donc merci à tout le monde, merci à vous et le jury arrive très vite, le jury arrive très vite, on va se mettre une petite musique d'ambiance et on attend Jay aller les chercher. Merci beaucoup à tous les mentors. Oui, parce qu'ils étaient notés en plus. Merci aux mentors. C'est ce qu'on appelle une bourde révélée en public devant 100 personnes. Merci beaucoup. Merci à tous les mentors, bien sûr. Merci à tous. Au fait, on vous informe qu'après la masterclass qui aura lieu d'ici une petite vingtaine de minutes, il y aura un cocktail qui est organisé au forum histoire qu'on puisse tous débriefer, etc. chez elle, c'est vendredi soir. Tout le monde est naze, tout le monde a envie de rentrer chez soi, mais voilà, c'est le dernier petit moment de partage, au moins pour le bootcamp. Donc, je compte sur vous pour être là, pour échanger et pour avoir un peu de fun avant d'enchaîner sur ce week-end et pour la journée de demain du festival, comme l'a indiqué notre ami Guylain. Notre ami. Ok, c'était pas mal la blague du Guylain, est-ce que quelqu'un en a une autre ? Non ? On a 100 personnes ? On avait des amis improvisateurs ? Un petit sketch, de quoi meubler ? Allez, quelqu'un ? Petite impro, Romain ? Bon, sinon ce sera moi, mais là, comme ça, je suis fatigué, je ne sais pas trop. Je vais faire les 100 pas. Non, je suis nulle en blague. Non, c'est... Quelqu'un ? Romain ? Tout le monde demande Romain. Hop, il est où ? Romain ? Il est où, Romain ? Bon, Romain ne veut pas. pas de Star Wars ? ... ... Guilla me propose de faire quelque chose, mais franchement, je n'ai pas d'idée. Mais je pense que Nicolas, il peut venir parler aussi. Ah, si, si, si. Ne pars pas. Oui, c'est cela, même. Ok. Je suis toute seule, voilà. Encore, à nouveau. On avait dit 10 minutes, pas de respect du temps. Franchement. Comment ? Les étudiants sont quoi ? Ah oui, c'est vrai qu'ils ont tous travaillé très très loin. Et on les a merci tout à l'heure. Donc, merci à vous. Franchement. Justine peut venir parler du festival. Génial ! Bon, je vais demander à... Qui ? Un porteur de projet. Je vais demander à Stéphanie. Stéphanie Soulier. Si tu peux venir m'en rejoindre, s'il te plaît. Puis nous donner un petit retour de comment s'est passé ton expérience pendant ces deux jours. Eh oui, il ne fallait pas papoter. C'est... Ah oui, tout le monde a envie de parler maintenant. On vous a demandé, on vous a dit qui veut raconter une blague, qui veut raconter quelque chose. Il n'y a personne. Et maintenant, allez, tout le monde est là. Moi, moi ! Merci Stéphanie. Je n'ai pas de blague. Je te le dis tout de suite. Non, non, non. Bon, raconte-nous un petit peu comment ça s'est passé ces deux jours. Comment tu étais avant de venir en disant le bootcamp, ça va être quoi ? Tu étais comme dans quel état d'esprit avant de venir pour le bootcamp ? Eh bien, l'état... Je me demandais vraiment ce qui allait en aboutir. Comment ça allait... Voilà. Comment les rencontres qu'on allait faire. Eh bien, moi, je tiens à féliciter mon équipe parce que vraiment, aujourd'hui, ils ont donné... Ils n'ont pas arrêté. Ils étaient à fond. Bravo. Et ils ont produit un super travail. C'est vrai que la petite vidéo, ils nous l'ont pondue dans la journée. C'est... Je ne sais même pas comment ils ont fait ça. Plus toute la partie graphique avec logo, etc. Enfin, c'est vraiment... Il y a eu un super travail. Donc... Contente de l'expérience. Ouais. Super. Très contente et des rencontres très sympas. Ok, génial. Merci. Je crois que le jury est arrivé. Ouais. Je pense que le jury est arrivé. C'est arrivé. à trouver de belles choses, à trouver de belles idées, à trouver de l'inspiration. Et on espère que... Voilà. On vous a satisfait et que les idées qui sont sorties seront des idées que vous pourrez réinjecter aussi dans votre entreprise et dans vos projets. Merci à tous. Au moins un. Ça va remplir. Avant de donner la parole au jury, qui va donc décerner le prix coup de cœur et le prix grand gagnant, je vais laisser la parole à André Sobzac, qui est directeur de la recherche à Odentia. Merci. Bonjour à tous. Bonjour à toutes. Je suis André Sobzac, directeur académique d'Odentia. Hier matin, à 9h05, j'ai reçu un SMS de Nicolas Mainvieille qui m'a dit, est-ce que tu pourras venir dire un mot de remerciement au même moment. Il y a notre directeur de la communication, Franck Dormand, qui m'a demandé la même chose, mais avec un autre horaire. Donc, depuis, on a changé à peu près 10 SMS pour essayer de trouver un créneau. Ça ne montre pas la désorganisation, ça montre qu'on est une école qui est agile, qui sait s'adapter. Et de toute manière, c'était très important pour moi d'être ici ce soir, de regarder les différents pitches que vous avez pu faire. C'est très important pour moi parce que vous avez entendu parler de notre nouveau plan stratégique à Odentia, Odentia 2020. Et un des axes forts de ce plan stratégique, c'est l'innovation ouverte. On a des ambitions très fortes. On veut être une école leader. On a été par le passé leader sur l'international. Je rappelle que dans les années 80, on était la seule école qui envoyait tous nos étudiants à l'étranger. Aujourd'hui, beaucoup d'écoles le font, mais on était pionniers là-dessus. Dans les années 90, on était la première école de management en France qui a investi autant dans la recherche. À l'époque, tout le monde pensait qu'on était fou et que ce n'était pas ce qu'il fallait faire. Aujourd'hui, toutes les écoles investissent dans la recherche et tout le monde se dit qu'on ne peut pas survivre. On ne peut pas être crédible si on ne le fait pas. Dans les années 2000, on était l'école qui a, parmi les premiers, investi dans la responsabilité sociétale des entreprises. On a dit qu'on doit former des managers, accompagner des managers qui vont intégrer les enjeux environnementaux, les enjeux sociaux pour avoir plus de performances économiques. Et là encore, même parfois les accréditations nous regardaient avec des grands yeux et disaient « Où est-ce que vous allez ? ». Aujourd'hui, c'est devenu une banalité. C'est quelque chose qui existe dans toutes les écoles. Donc, on a pu entraîner d'autres écoles en France et dans le monde derrière nous pour les années 2010. Je dirais que c'est vraiment l'innovation ouverte. C'est vraiment ça qu'on veut faire ensemble, faire travailler nos étudiants avec les différentes parties prenantes, les diplômés, les entreprises, les professeurs, les acteurs de la société, parce que c'est ça l'avenir, c'est ça dont ont besoin aujourd'hui les organisations et les entreprises. Et donc, j'ai été vraiment ravi, effectivement, de voir les différentes idées que vous avez pu développer dans un temps très contraint, selon une méthodologie, par contre, très, très solide. Et je tiens vraiment à remercier tous ceux qui ont participé. Évidemment, d'abord les entreprises et les organisations qui ont pris le risque, effectivement, de soumettre leurs enjeux, leurs problématiques à nos étudiants, parce que c'est aussi, évidemment, du temps que vous consacrez à ce type d'exercice. Les mentors, évidemment, les membres du jury, les étudiants et, évidemment, particulièrement aussi les membres de notre faculté qui ont accompagné tout ce processus et, en particulier, évidemment, le professeur Nicolas Mainvieille et tous les étudiants, effectivement, du MDC, parce qu'effectivement, c'est là, en fait, peut-être la principale et le SMED. C'est, effectivement, la principale innovation, effectivement, aussi, que ce projet, effectivement, est entièrement porté par des étudiants. Donc, c'est évidemment quelque chose qui est très intéressant et ça me donne peut-être un certain nombre d'idées, parce que vous savez aussi que, dans le cadre du plan stratégique Audencia 2020, on recrute beaucoup de profs. On a des objectifs, effectivement, demain, de passer de 90 professeurs à 140 professeurs. Donc, on va recruter plus de 50 % de nouveaux profs. Donc, peut-être parmi vous, certains ont envie d'avoir une carrière académique, après tout, et veulent nous rejoindre dans quelques années. En tout cas, c'est ce type de professeurs qu'on souhaite accueillir dans cette école. Merci à tous et je pense que, maintenant, il y a un suspense énorme pour savoir, effectivement, qui sont les lauréats. Merci. Donc, maintenant, ce sont les jurys qui vont venir décerner les prix. Et je laisse Laura introduire le premier prix. Alors, nous avons le prix coup de cœur. Donc, je laisse à qui veut du jury. Le prix coup de cœur, alors c'est un coup de cœur général pour tous les étudiants qu'on présentait, en fait. Je vais juste faire une petite introduction. Bravo. Félicitations. On connaît l'exercice de travailler sur deux jours. Et ce n'est vraiment pas facile. Et ce que vous sortez, c'est abouti. C'est convaincant. C'est des belles prestations. Donc, bravo. Nous, on a été enchantés en tant que jury. Et c'est ça qui a rendu la délibération derrière plus difficile. Après, on avait une problématique. C'est qu'on ne savait pas forcément d'où vous partiez et où il fallait arriver, quelles étaient les problématiques et donc ce que vous pouviez apporter. C'est pour ça qu'on vous a posé des questions parfois. Effectivement, ce n'était pas facile à appréhender. Et donc, on a plutôt justement joué les prix qu'on a remis. Voilà. C'est là où il nous semblait qu'il y avait le plus d'apport sur l'usage, sur la créativité, sur changer un peu, déplacer le problème. Et voilà. Et sur la qualité du storytelling, si vous nous avez embarqués ou pas. Mais encore une fois, félicitations pour les prestations. Il y avait une qualité de répondant, d'embarquement. Donc, bravo. Et je laisse la parole. Alors, le coup de cœur, c'est à ma droite. Ok. Alors, juste, juste, je garde encore un petit peu de suspense. Oh, non. Non, non, non. Pour le projet qui a gagné le coup de cœur, on aura le droit d'avoir un après-midi au Playground. Donc, le Playground, c'est un lieu qui est dédié pour la création. Donc, un après-midi avec... Pour faire de la créa de vidéos ou... Enfin, vous verrez, avec les élèves du MDC. Donc, je laisse le... Comment ça va ? On va savoir maintenant qui a gagné le prix coup de cœur. On peut peut-être changer, du coup, le truc. Il gagne vraiment des choses, en fait. Oui. Pardon. Du coup, alors, moi, je suis en enceinte de l'école. Donc, je suis vraiment content de remettre ce prix. Ça me fait vraiment très plaisir. On était... Alors, ça a été assez dur. Moi, je voulais vraiment voter pour tout le monde. Mais dans le jury, il y en a des gens pas faciles, qui ont bien taillé, en fait, tous les projets. Donc, j'ai quand même réussi à en sauver un. C'est le prix coup de cœur. Sympa, hein, le jury. Comment ça se passe ? Je... Oui ? On donne le petit truc ? Oui, oui, oui. On fait ça comme ça. Sympathique. Ok. Alors, le prix coup de cœur du jury est décerné à... C'est sûr ? Bloom Nature. Wouhou ! Dans toute l'équipe. Je vais attendre qu'ils arrivent. Ah bah, il faut venir, là. Ah oui, il faut descendre. C'est une récompense, tout ça. Et pourquoi on leur a donné... Bah, ils vont nous lire. Ah, tu veux l'écrire, en fait, partout ? D'accord. Alors, c'est qui le chef ? Bah... Ah bah tiens, écoute, je te redonne celui-ci. On va vous les signer, tout ça, en fait, après. Bah attendez, venez là, on va faire des photos sympas, tout ça. Mais bien sûr, je vais te laisser la parole. Peut-être juste expliquer pourquoi on a choisi, en fait, ce projet. C'est que... Ah, c'est le meilleur. Ah, c'est le meilleur. T'as pas le grand prix, non plus, là, on reste d'attendre. Mais non, mais c'était quand même vraiment un beau projet. Vas-y, pédale. C'est moi. Non, mais vous l'avez été suffisamment, en tout cas, pour nous convaincre, nous, qu'effectivement, voilà, il y a un vrai beau projet, avec des vraies valeurs, une belle exécution qui a été portée. La présentation était plutôt bien exécutée, donc voilà, un grand bravo à tous pour le boulot que vous avez fait sur ces deux derniers jours. Et puis, je te laisse dire un petit mot pour ton équipe, pour remercier tout le monde, tout ça. Donc, Blum Nature, c'était un projet un peu complexe. Ça partait un petit peu dans tous les sens au départ. Vous avez eu le cerveau qui fumait. Je m'en excuse. Et vous m'avez sorti quelque chose qui est juste top. Vous m'avez recadré. Vous avez été extraordinaire. Et je vous en remercie, même si je n'ai pas été facile au départ. Vous êtes mes petits poulains, mes petits chéris. Et je vous remercie 10 000 fois. Voilà. Bravo. Bravo à tous. Vous voulez faire une petite photo ? Venez par ici. On va peut-être faire venir le jury, en fait, aussi. Il y a une petite photo d'usage, j'imagine. Une petite photo, s'il vous plaît. Venez, venez, venez. Il faut les photos. Vous êtes des stars, maintenant. Vous avez quand même gagné le... Mais Camille, vas-y. Je me mets derrière. Hop, voilà, super. Super. Je me mets derrière. Ok, donc les grands gagnants. Alors attention, parce que là, s'il vous plaît, votre attention, les grands gagnants vont gagner. Les grands gagnants qui, eux, gagneront 10 heures de coaching auprès de nos professeurs experts. Anne Lonoa, qui est responsable de la majeure SMED, et Nico Malin-Maviel, responsable de la majeure MDC. Donc c'est très bien. Vu que les étudiants vont bosser sur le coup de cœur, les profs vont bosser sur le grand gagnant. Et maintenant, je vais laisser le jury introduire l'équipe grand gagnant. Et sans oublier aussi Vincent Balusso. Donc il y a Vincent Balusso, Anne Lonoa et Nicolas Malin-Maviel. Alors le grand gagnant, pourquoi c'est le grand gagnant ? Parce qu'on a senti sur celui-là que le sujet aussi n'était pas facile, et qu'il y a eu un gros travail sur l'usage, sur le design, et la présentation était convaincante. Donc là aussi, il y a eu de bonnes réponses. Ce grand gagnant est Maï Jomo. La parole au porteur de projet. On va attendre que tout le monde ait son diplôme. Maï Jomo, c'est une expérience qui a commencé il y a un an, un an et demi maintenant. On commence à communiquer tout juste sur le projet depuis quelques semaines à peine. Et donc on a rencontré cette équipe formidable hier, qui a fait un brainstorming vraiment formidable, avec des dizaines et des dizaines de cas d'usage, beaucoup qu'on n'avait pas imaginé. Ça a été très intense, très riche, effectivement. On a adoré. Vraiment, on a grave kiffé. Je voudrais ajouter quelque chose. C'est que la difficulté, en fait, dans ce projet-là, c'est de trouver l'usage qui nous semble le plus pertinent. Et quand Florian annonce qu'il y a eu des dizaines, je dirais même plus des centaines, limite, parce que c'est vrai que chaque avis doit être entendu dans le brainstorming. Et la difficulté là-dedans, lorsqu'on ne se connaît pas déjà ou peu, c'est de pouvoir déjà apprendre à cohabiter, d'une part, et ensuite pouvoir essayer de développer des idées qui ne nous appartiennent pas forcément. Et donc ça, ils ont su le faire. Ils ont su le faire certainement avec pas mal de difficultés, parce qu'il y avait pas mal d'idées aussi. Mais ils ont su le faire vraiment très bien. Donc on tient à les remercier, parce que c'est vraiment pas facile. Nous, ça fait un an et demi qu'on bosse, eux, ils le font en deux jours. Donc ils sont très forts. Un grand merci. Alors merci à toute l'équipe, merci à tous les étudiants, merci à tous les organisateurs, et un vrai remerciement du fond du cœur à tous les membres du jury qui étaient là. Merci vraiment à tous les membres du jury. C'était un plaisir de vous avoir, c'était un plaisir d'avoir vos commentaires. Et sans plus attendre, je vais laisser la parole à Nicolas Mavialet. Merci. Ce que je vous propose maintenant, pour le petit temps qu'il nous reste, ça va être de vous parler un petit peu avec deux personnes qui sont là. Je vous présente Estelle Harry, qui est designer, qui fait des fictions du futur, qui est un sujet un petit peu magique, qu'on présenterait ça tout à l'heure. Et Olivier Watley, qui est un anthropologue et qui est consultant chez Créativiste. Bonjour, bienvenue. Attention, on va résoudre. Et c'est un peu une grille de lecture qu'on vous propose pour le festival, le bootcamp et tout ce qui se passe. Essayez d'expliquer un peu quelles sont les méthodes, quelles sont les manières que les entreprises et les organisations ont d'apprendre dès le futur. Donc on parle de visionning, on parle de future studies, on parle de future imagination, on parle de prospective. Il y a tous ces éléments-là, c'est pas très clair de savoir qui fait quoi. Et on va essayer de vous présenter des choses, en commençant par une vidéo qui est assez frappante. Je ne sais pas si certains d'entre vous l'ont déjà vue, qui s'appelle L'Ode de la télé, et qui nous a beaucoup marqués, quand on l'a vu, où on voit en 1954, 1954 quand même, quelqu'un qui décide que finalement la télévision va se miniaturiser. Je vais couper le son. Et on voit en 1954, quelqu'un qui va décider de tester un petit peu ce que pourrait être le futur des médias, donc il y a quand même 75 ans, et qui va nous proposer une vision en disant, tout ce qu'on a en nous présentant, tout ce qu'on a aujourd'hui. Quelqu'un qui va être le nez dedans, qui va se rentrer dans un autre usager, qui va manquer de se faire écraser. On va avoir des nouveaux usages un petit peu décalés dans la voiture, on va suivre du média, on va consommer de la vidéo, on va interagir avec des gens, et tout ça en fait sur un format de 1954. Alors la question que ça pose tout ça, c'est d'essayer de se demander un petit peu comment une entreprise, une organisation peut se projeter, essayer de comprendre ça. Je vais juste prendre 10 minutes, moi, à vous présenter ça, et je vais aller passer la parole à Estelle et Olivier, qui auront des sujets un peu plus fun que mes slides et ma présentation. Il y a quatre approches principales en management et en stratégie, qui tournent autour de la créativité, de l'analyse expert, de l'intégration, ou de l'analyse expert, de l'intégration, de la créa et de l'analyse. Et ce qui est intéressant de voir, c'est que la totalité de ces approches, en fait, n'utilise pas la créativité. Si vous regardez un petit peu en bas, vous verrez que la revue de la littérature est l'outil qui est en fait le plus utilisé, et c'est un petit peu comme conduire une bagnole en regardant dans le rétro. La revue de la littérature, c'est tout ce que les gens ont publié à un moment donné sur le futur, et qui est donc forcément en retard. Quand on met ça un petit peu en perspective, il y a cinq approches quand une entreprise se pose la question du futur et qu'elle commence à le modéliser. La première, c'est qu'elle définit un terrain de jeu. Facile. Ensuite, elle définit des facteurs clés d'analyse, et elle va les projeter dans le futur. Et on tombe sur des représentations PowerPoint infâmes, absolument horribles, qui sont de ce type-là, où on va avoir des tendances, des incertitudes, des tendances, des éléments secondaires, et où chacun va dire, tiens, le futur sera composé de ça, de ça ou de ça. La question que ça pose, ce truc-là, c'est de se dire, mais concrètement, est-ce que je peux, moi, prévoir le futur ? Est-ce que je suis en mesure de le faire ? Et là, je vous encourage à regarder un site qui s'appelle le Good Judgment Project, qui est assez étonnant, qui est un peu flippant, pour être honnête, qui a été lancé par une agence américaine qui est l'équivalent de la DARPA. Je ne sais pas si vous connaissez la DARPA, mais c'est l'agence des projets de recherche avancée de l'armée américaine. Et donc, en fait, les services secrets américains ont l'équivalent. Ils ont lancé un projet qui s'appelle le Good Judgment Project qu'ils ont financé. Ils ont pris 10 000 personnes, ils leur ont posé des questions sur l'avenir, et ils ont vérifié si des êtres humains étaient capables de prévoir, dans les cinq ans, de manière extrêmement précise, l'avènement de tel ou tel événement. Et la réponse est oui, de manière assez étonnante. Il y a des gens qui sont appelés des super prédicteurs, ce qu'ils appellent les super forecasters, qui ont des taux de succès qui sont 30% supérieurs aux meilleures analyses de la CIA. Alors, c'est un chiffre qui est assez étonnant, qui est de se dire que, finalement, un béossien, quelqu'un qui ne connaît absolument pas le sujet, on peut lui demander, est-ce que Kim Jong-il va lancer un test atomique entre le 21 mai 2016 et le 28 mai 2016 ? Et le type répond, avec des taux de pertinence qui sont incroyables. Là, on parle de scores de Brière, c'est très probable, c'est les maths. Mais on a des gens qui sont des béossiens et qui arrivent à être bien meilleurs que la totalité des experts de la CIA. Ils ont testé ça sur 10 000 personnes, et ils ont tiré, en fait, des profils cognitifs. Typiquement, c'est quelqu'un qui aime les maths, qui ne va pas en manger, forcément, mais qui sait ce que c'est que faire de la proba. C'est un drogué de l'information, ils appellent ça. C'est quelqu'un qui passe son temps à surfer sur le net, qui va lire une quarantaine de blogs par jour, et qui est capable de comprendre derrière quelles sont les tendances critiques, les éléments les plus importants de ce qui va se jouer pour demain. Troisième élément, il est en ce qu'ils appellent un bêta perpétuel. J'ai un avis sur un sujet, je pense que dans deux ans, il va se passer quelque chose. Je leur mets en cause tout le temps, de manière incrémentale, mais tout le temps. Et ce sont des gens qui vous disent, à 76% de réussite, oui, il y aura un lancement nucléaire dans six mois, entre telle et telle date. Avec des tout-dessus-sens, encore une fois, qui sont assez étonnants. Le dernier élément, ils appellent ça super smart, mais ce n'est évidemment pas réellement ça la question, sont des gens qui sont humbles, qui ont une posture un petit peu décalée, qui ont une grande culture générale, et qui sont, entre guillemets, super intelligents. Donc on peut avoir des gens qui sont capables de dire, oui, dans cette tendance, il y a une tendance critique, qui a 75% de chances d'arriver. Si je vous dis, est-ce que l'intelligence artificielle arrive, il y a des gens qui sont capables de répondre à ça, avec un taux de succès qui est extrêmement élevé, dans les cinq ans. Après cinq ans, tout le monde se perd. L'analogie qui est utilisée, c'est comme filer des fléchettes à un singe, et il jette ça sur une cible, on a la même probabilité de succès qu'un singe qui jette une fléchette. Passé cinq ans. Mais dans les trois, quatre, cinq ans, on est capable de prédire, de manière plus ou moins certaine, des événements extrêmement précis. Pas la totalité d'un univers ou d'un environnement, mais des éléments précis. Sur cette base-là, toutes les démarches stratégiques classiques visent à ensuite générer des scénarios. On génère des scénarios. Alors en stratégie, les scénarios, ça ressemble à ça. Ce n'est pas très joli. On prend des matrices de deux. On définit par exemple si la société civile sera engagée ou pas, si l'État le sera, et on fait des matrices de deux. Là, typiquement, ce sont des scénarios dits de Dino-Keng, qui sont en Afrique du Sud. Après la prise du pouvoir et le changement de régime, c'était à deux doigts d'imposer. L'État était à deux doigts d'imposer. On a mis autour de la table des ennemis d'avant, donc des tortionnaires avec des gens qui avaient été torturés. On les a mis en face à face autour d'une table, et on leur a dit qu'est-ce qu'on veut faire de l'Afrique du Sud demain, quelles sont les possibilités qui nous sont ouvertes en termes de scénarios. Ils ont fait ces scénarios-là qui ont été actés, qui sont maintenant dans la culture populaire d'Afrique du Sud, où on parle, on ne refera pas Dino-Keng, on l'entend régulièrement à la télé dans les élections présidentielles. Et on voit qu'il y a en gros trois scénarios qui sont soit on marche ensemble, on essaie d'aller tous ensemble, soit on marche derrière, personne n'y va et ça va être un sacré foutoir, ou alors l'État est très très fort et la société civile ne suit pas. Ce sont trois scénarios généralistes qui sont plausibles, en tant que tels, qui sont vraisemblables. Le problème, c'est que c'est un peu difficile de s'engager autour de ça. Et ça, ça va être le boulot des designers et notamment d'Estelle. Vous allez voir qu'elle fait des sujets assez... Ils arrivent à formaliser ça de manière assez étonnante. Le troisième élément une fois qu'on a fait ça, c'est j'ai mon scénario, je me dis que voilà, ça c'est plausible, c'est probable, ça peut arriver. Maintenant, comment est-ce que je fais pivoter ma boîte ? Comment est-ce que je transfère ces scénarios dans l'entreprise, dans l'organisation pour l'amener à évoluer ? Et là encore, on a un souci, c'est qu'un scénario comme ça, je vous le présente en PowerPoint et vous dites, mon Dieu, super, et alors ? Et là, la design fiction va rentrer, va créer des fictions réalistes, va créer des scénarios, va vous immerger là-dedans et va pouvoir générer ce qu'on appelle des spéculations, spéculative design, autour de choses qui sont beaucoup plus réalistes, beaucoup plus formelles, beaucoup plus intéressantes. Donc ça, c'est la manière assez ennuyeuse, entre guillemets, mais toujours intéressante de défricher que va avoir le management, tel qu'on l'enseigne actuellement dans la plupart des écoles de commerce. Et ça pose un certain nombre de questions, notamment en termes d'identifier le terrain de jeu. On se rend compte qu'on ne va pas dans les imaginaires de la science-fiction, par exemple, alors qu'il y a des sujets incroyables dans la science-fiction pour aller creuser et essayer d'imaginer à quoi pourrait ressembler demain. On ne se pose pas la question des facteurs clés de succès. Est-ce que je peux aller en chercher des nouveaux ? Et ça, on va y répondre aussi de manière positive. Est-ce que je peux être créatif dans mes scénarios ? Ceux-là sont un peu des évidences. C'est une matrice de deux. Est-ce que l'État suit ou pas ? Est-ce que la société civile suit ou pas ? Plutôt simple. C'est très consultant dans la démarche. Est-ce que je peux faire pivoter ma boîte ? Et ça, le design fiction ou les fictions réalistes permettent de faire ça. Et un postulat derrière, avant que je passe la parole à Olivier, c'est que, et c'est une citation de William Gibson qui est assez intéressante, qui est de dire que finalement le futur est déjà là. Il n'est juste pas distribué de manière équitable. Il faut juste aller chercher au bon endroit ce que pourrait être le futur de demain pour aller essayer de l'inventer. C'est la parole pour la suite. Alors Nicolas a passé son temps à dire que c'était ennuyeux et puis maintenant ça allait être drôle. En tout cas, c'est de l'anthropologie. Vous me direz est-ce que ça change d'état d'esprit ? Je ne sais pas. Je vais repartir à la dernière slide de Nicolas qui disait le futur en réalité il est présent, il est juste distribué de manière un peu inégale. En tant qu'anthropologue et puis d'autres personnes qui tout simplement s'intéressent au réel et à sa diversité, la démarche qu'on se dit qu'on peut se proposer c'est faisons, soyons les archéologues du futur puisque finalement il suffit de se pencher pour ramasser les briques du futur à venir. Évidemment, ce n'est pas simple. On n'a pas toujours la machine à remonter ou à voyager dans le temps pour passer d'une couche d'histoire du futur à une autre. Donc il faut mettre en place des outils pour essayer de naviguer dans toutes ces choses qui nous entourent et essayer de distinguer des choses qui vont être des briques de futur d'autres qui sont simplement des événements aléatoires qui nous entourent. Et la chance qu'on a avec le digital par exemple c'est qu'on peut dans le digital voir en gros et en accélérer des processus qui existent par ailleurs. Alors je vais prendre un exemple je ne sais pas si cet événement vous a marqué ou si même cette image vous la connaissez. En 2011 aux Etats-Unis il y a eu des protestations étudiantes sur des campus en Californie et on a eu à un moment donné un officier de police qui marchait de manière assez nonchalante et a mis un spray au poivre sur des étudiants. Cette image a été beaucoup diffusée ça c'est le principe d'Internet mais ce qui est intéressant les spécialistes de la communication ont commencé à tracer ces représentations de l'événement c'est de voir qu'en fait en se propageant cette image cet imaginaire a commencé à s'hybrider avec d'autres formes d'imaginaire tantôt pour renforcer des aspects normatifs là en l'occurrence c'est les valeurs qui sont de liberté qui ont été brisées par ce policier tantôt pour se moquer s'hybrider avec la technologie en tout cas s'hybrider avec la technologie voire s'hybrider avec d'autres imaginaires et créer des formes qui sont à la fois liées à la première image et qui sont déjà tout autre en analyse de la culture Internet on va parler de même de même comparer des gènes c'est des unités de culture qui se propagent alors évidemment les règles de transformation sur Internet elles sont propres à Internet et les professionnels de ces choses là vont vous expliquer que l'ironie et l'humour fonctionnent bien mieux que d'autres registres de communication mais si on enlève cette bulle d'Internet et ce qu'il y a de spécifique ce qu'on se rend compte c'est que les objets de culture se transforment se propagent et en se propageant ils vont s'hybrider dans un cadre qui est relativement contraint et ces choses là en réalité on observe dans tous les domaines de la vie alors il y a plein de chercheurs qui ont fait des recherches des travaux d'exploration sur l'archéologie des objets et qui ont montré qu'en réalité les possibles ne sont pas infinis alors c'est assez trivial mais de se rendre compte que tout objet va avoir quand on observe cette transformation dans le temps une sorte d'arbre généalogique avec des lignées principales des lignées robustes qu'on va retrouver plus que d'autres et des lignées secondaires qui vont parfois mourir et qui vont disparaître comme il y a eu des espèces végétales qui ont disparu typiquement des chercheurs comme Nicolas Nova sont intéressés à la manette de commande des jeux vidéo on se rend compte qu'il y a eu plein d'innovations qui étaient extrêmement intéressantes d'un point de vue de l'ergonomie qui facilitaient l'interaction avec le jeu vidéo mais qui ont été abandonnées parce qu'il n'y avait pas de routine d'usage parce qu'une fois qu'on a développé des tricks ou des savoir-faire ou de l'expertise avec une certaine ergonomie avec la manette on n'arrive plus à repasser à un système qui est plus évident forcément donc il y a des lignées qui sont extrêmement malignes il y a des choses qui ont été testées mais qui ont disparu parce que les usages qui sont déjà là parce que les représentations qu'on a d'une bonne manette viennent empêcher le développement de certaines trajectoires d'objets et ça on l'observe vraiment dans tous les domaines une collègue Sylvie Sanchez qui travaille aujourd'hui chez Nestlé a fait sa thèse sur l'archéologie des pizzas un pizza c'est un des plats les plus consommés dans le monde avec les sushis aujourd'hui on a les mêmes travaux dans le cas des sushis à savoir qu'en réalité il n'y a pas une pizza mais il y a des pizzas et depuis une figure relativement originelle en Italie l'objet pizza s'est transformé a été pratiqué par d'autres et en étant récupéré dans d'autres univers on a eu des formes de pizzas très différentes et ce que montre Sylvie Sanchez c'est qu'il y a grosso modo une lignée plutôt française avec l'arrivée par Marseille d'une pizza qui va de plus en plus s'étaler et le camion à pizza qui est une invention marseillaise va continuer de propager ces pizzas très étalées en s'hybridant avec des formes culinaires locales et par contre en partant aux Etats-Unis ça a commencé à fusionner dans certaines régions des Etats-Unis avec la paille et où en réalité la logique de construction de la pizza était plutôt une logique de hauteur de couche successive avec, bon là j'ai pris un exemple qui est assez ignoble mais avec une logique de strates qui n'est plus horizontale mais qui est verticale donc ce que nous montrent ces exemples c'est que les objets et bien ils se transforment progressivement ils ne se transforment pas n'importe comment et qu'on a ces lignées de transformation qu'on va pouvoir essayer de comprendre pour travailler sur les futurs enfin ce qu'on observe c'est que ça vaut aussi pour les imaginaires là je prends un exemple qu'on connait bien qui est la voiture autonome dont on parle beaucoup aujourd'hui et bien dans les années 50 General Motors s'était déjà posé d'autres avant elle s'étaient posé des questions sur ce qu'allait être les voitures autonomes et il y avait imaginé des dispositifs assez intéressants où des watchtowers des towermen étaient répartis le long des autoroutes pour accompagner les automobilistes et les guider et c'est un peu l'ancêtre des GPS voire même du Waze c'est à dire que la personne dans sa tour de contrôle analysait la circulation conseillait des meilleurs itinéraires et proposait aux conducteurs de la voiture autonome les circuits les plus efficaces pour arriver à l'heure à leur rendez-vous donc on se rend compte qu'il y a des imaginaires également qui se propagent au même titre que les objets donc pour faire l'archéologie des imaginaires et bien en réalité il y a un certain nombre de choses à suivre un certain nombre de lignées de transformation ce qu'on va essayer d'étudier en détail pour comprendre les règles de transformation elles vont concerner des technologies qui vont se transformer progressivement les usages et les imaginaires qui ont ceci de puissant qui nous aident à nous projeter au-delà du présent en jouant avec les futurs et les créatifs qui travaillent dans la science-fiction c'est des choses qui ont été bien montrées je ne vais pas m'apesantir là-dessus bien jouent avec ces imaginaires parfois en collaboration avec des ingénieurs pour justement tester les hypothèses dans une perspective de démarche créative on peut utiliser ces choses-là pour stimuler justement la réflexion sur certaines problématiques si on reste dans le cas de la voiture autonome on retrouve dans de nombreuses fictions cet enjeu du passage entre le mode manuel et le mode automatique le moment où je vais conduire moi-même et le moment où je vais basculer sur un mode de pilotage automatique alors là j'ai pris deux exemples on a le sixième jour en haut où à la fin de la conduite automatique dans ce film qui date de 2000 la voiture prévient le conducteur avec un certain nombre de signaux qu'on va rebasculer en mode manuel on est presque arrivé à destination le volant qui était près de l'habitacle va se redéployer donc il y a tout un dispositif qui a été imaginé dans la deuxième fiction c'est au moment de passer en mode manuel et bien il y a un travail de calibrage qui est fait par le conducteur donc une sorte de petite bille qu'il va falloir positionner sur un axe qui est en fait l'axe de la route qui était destiné sur le sol de manière à ce que la voiture soit sur le bon trajet et qu'à ce moment-là elle puisse basculer en mode automatique donc ce qui est intéressant c'est que dans les détails là on est vraiment sur des détails des micro-interactions de la fiction on trouve des réflexions qui sont stimulantes si on est soi-même en position de devoir s'interroger sur les futurs de ces voitures autonomes les imaginaires nous permettent aussi de prendre du recul avec la valeur générale de ces objets aujourd'hui quand vous parlez de voitures autonomes vous avez beaucoup de représentations de ce type je pense que c'est sorti du salon de l'automobile de Genève il y a un an ou deux qu'est-ce qu'on a comme imaginaire de la voiture autonome et bien c'est un outil de travail mobile en réalité en plus c'est Rélus sur la voiture qui permet de travailler d'optimiser son temps de travail il y a 60 ans quand on parlait de voiture autonome on ne travaillait pas on jouait en famille on prenait du bon temps c'était le loisir on était dans la liberté par rapport à la contrainte du métier donc ce qui est intéressant quand on regarde les imaginaires c'est que non seulement on va pouvoir trouver des choses créatives pour réinterroger sa propre pratique mais on va aussi remettre en question les fondamentaux du développement d'un produit et donc tracer les imaginaires travailler sur ces lignées d'objets ces lignées d'imaginaire c'est pouvoir créer du jeu créer des combinaisons inédites se dire voilà on a des imaginaires qui traitent d'une technologie comment est-ce qu'on pourrait la retravailler aujourd'hui avec des nouvelles technologies comment est-ce qu'on pourrait rejouer la même scène avec la même technologie ou bien on a des usages qui ont été imaginés aujourd'hui nos usages ont continué d'évoluer de se transformer comment est-ce qu'on rejouerait les scènes ça devient un levier créatif qu'on va pouvoir utiliser dans des séances de travail ça c'est une piste qui est extrêmement intéressante parce qu'elle va nous amener à nous poser des questions sur un périmètre donné mais en réalité ce qu'on se rend compte et c'est d'autant plus vrai quand on est amené à faire véritablement ces ateliers créatifs c'est que c'est très difficile finalement de diverger d'une certaine ligne directrice un peu les imaginaires principaux qui nous emmènent et en réalité le sujet ne vient comment faire pour se libérer de ces lignées d'imaginaire qui nous enferment et affronter des sujets pour lesquels parfois on n'a pas on n'a pas la volonté d'aller échanger d'aller travailler dessus alors Nicolas est sympathique il n'a pas dit il n'a pas précisé mais je dois le dire je suis belge et en Belgique on a un problème c'est qu'on a un sujet politique que vous connaissez peut-être qui est qu'entre le nord et le sud du pays on se pose des questions sur notre avenir commun il se trouve que la partie sud francophone c'est un sujet qui est très compliqué qui est plutôt un sujet tabou qu'on n'accepte pas d'utiliser on n'accepte pas de débattre à propos de ce sujet dans l'espace public et bien en décembre 2006 à la fin quasiment à la fin du journal télévisé sous la chaîne principale la chaîne nationale francophone belge à un moment le JT s'arrête et puis on a le journaliste principal le présentateur qui prend son téléphone et il annonce voilà on a quelque chose de particulier qui arrive je suis désolé c'est un peu improvisé mais voilà la Flandre vient de déclarer son indépendance et pendant 50 minutes on a eu une édition spéciale d'indépendance de la Flandre avec des politiciens des chercheurs des gens qui manifestaient devant le palais royal pour témoigner de l'enthousiasme de l'indépendance et il a fallu en fait 20 minutes pour qu'on affiche ceci est en fait une fiction et que les téléspectateurs puissent avoir l'information qu'effectivement c'était quelque chose de faux ce qui s'est passé dans cet événement c'est qu'en forçant la réalité et en créant un futur possible et en le rendant tangible par un média qui avait tous les codes de la véracité de la vraisemblance ça a permis à des téléspectateurs d'affronter une question de la vivre de leur imposer un questionnement qui jusque là était resté tabou alors la difficulté c'est que ça peut choquer en l'occurrence ici ça a beaucoup choqué mais ça a mis sur le devant de la scène un débat et ça a généré un certain nombre de questions qui étaient jusque là à penser et bien cette pratique d'utiliser la fiction réaliste pour mettre en débat des sujets c'est des choses que les activistes ont développées depuis un certain nombre d'années et c'est aussi quelque chose que le design s'est approprié depuis environ une dizaine d'années sous la notion de design fiction qui est en fait l'usage de ces fictions réalistes pour mettre en débat des futurs possibles de manière très tangible là j'ai pris un exemple mais il y en a d'autres c'est un travail fait par le NIR Futur Laboratories qui s'est spécialisé avec d'autres sur ce type de sujet où pour Amazon ils ont imaginé le guide de démarrage d'une voiture autonome et ils ont comme dans tout mon guide de démarrage adressé des cas de figure les plus concrètement possibles pour qu'ensuite et bien on soit vraiment confronté à des questions de type d'accord c'est une voiture autonome ça veut dire que je vais devoir renseigner mon identifiant Amazon quand je démarre dans mon véhicule et donc que j'ai mon historique d'achat mon historique de parcours qui soit inscrit dans mon véhicule et accessible à d'autres ressources en internet c'est des choses quand je vous les énonce comme ceci intellectuellement on peut en parler on peut en réfléchir en bonne intelligence si demain je vous donne des objets concrets qui évoquent ce processus là et bien on va être amené à y réagir et voir imaginer des alternatives sous forme de produits ou de services qui soient convaincants par rapport à cette vision du monde et c'est donc bien là l'enjeu des design fictions c'est de rendre tangibles des visions alternatives de la réalité et notre conviction quand on observe ces objets là c'est qu'on a finalement quelque chose qui est extrêmement puissant de par son réalisme tout récemment vous avez peut-être observé vous avez peut-être suivi ceci qui est la campagne de Watson aux Etats-Unis vous savez qui sont les primaires en ce moment et bien il existe un site Watson for President où en fait c'est Watson l'outil d'intelligence artificielle d'IBM qui est présenté comme candidat et qui pose la question et bien et si demain le candidat c'est pas si demain aujourd'hui un candidat est une intelligence artificielle et finalement est-ce qu'elle n'est pas plus intelligente ou pertinente qu'un politicien qui se présente aujourd'hui et on revient à mon sujet des mêmes que j'évoquais tout à l'heure à savoir que cette fiction qui est tout à fait réaliste et quand vous voulez interroger la personne le designer californien qui a créé ce site il vous répond en tant que directeur de campagne de Watson et ce qui fait que cette fiction est vraiment intéressante et bien c'est que elle a toute la couleur de la véracité et qu'elle m'oblige moi à me poser vraiment la question et si finalement une intelligence artificielle n'était pas un meilleur candidat que les candidats que nous avons aujourd'hui et donc les gens réagissent tweet posent des débats sur les différents réseaux sociaux et construisent des propositions de modèles politiques alternatifs à ce qui est aujourd'hui proposé par les politiciens donc c'est un vrai vecteur de débat et c'est ça l'autre élément qui est extrêmement puissant dans le design fiction qui fait que c'est un objet très fascinant et que ce sera d'autant plus intéressant d'écouter juste après moi une personne qui le pratique réellement on va dire entre guillemets quotidiennement c'est que le design fiction c'est au-delà des méthodologies centré utilisateurs que l'on connaît on va utiliser des usagers pour tester les choses c'est qu'on part du principe qu'on a des spectateurs qui réagissent avec leurs émotions et leur intelligence et qu'on va chercher cette capacité de réaction et qu'on va la lancer dans la nature et l'utiliser pour générer d'autres visions du futur ça c'est la théorie maintenant je passe la parole à un vrai une vision pratique de personnes qui le font plus souvent au quotidien je peux débrouffer le oui super pardon non ça devrait aller non ça devrait aller du coup non ça fait et bien tout d'abord merci à Nicolas pour m'avoir invité ce soir pour vous présenter le travail que je fais avec mon collaborateur Bastien Kerspern donc en fait on a cofondé un studio de design qui se nomme Design Friction et pour vous rassurer en fait on n'a pas fait une faute de typo dans le nom vu qu'on parlait de Design Friction juste avant et le terme Design Friction en fait désigne un type de design très spécifique qui pour donner une image en fait c'est un peu du design poil à gratter c'est à dire que c'est un design qui va aller chercher la petite bête donc par exemple ce projet c'est aller explorer cette notion de la ville intelligente et plus exactement des caméras au sein de la ville intelligente qui sont censées faire de la reconnaissance faciale et avec ce projet en fait le designer a cherché des moyens de troubler la caméra via par exemple du make-up du changer en fait l'apparence du visage pour que les caméras n'arrivent pas à vous reconnaître donc en fait ça se fait surtout la reconnaissance faciale se fait surtout par rapport aux traits du visage aux yeux et à la bouche et donc du coup avec du maquillage on peut réussir à faire en sorte en fait à cacher ces signes très caractéristiques alors du coup en fait moi ce que je fais à Design Friction c'est que on part un peu sur ce type de thématique un peu borderline ou qu'on préfère laisser un peu de côté parce que ça pose potentiellement des questions un peu éthiques et en fait on fait ça en utilisant le Design Friction donc qui est là pour le coup une forme de design qui va aller explorer des futurs possibles alors pour commencer il faut bien évidemment en fait l'exploration du futur c'est pas quelque chose qui vient d'apparaître et un très bon enfin un très bon exemple un exemple intéressant c'est le l'exposition Futurama qui a été créée en 2000 non pardon en 1940 par General Motors donc qui avait été présenté lors de la World's Fair à New York et l'idée en fait c'était de présenter comment les technologies allaient nous améliorer notre vie dans le futur alors j'ai une rapide vidéo pour vous alors hop 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 je peux le mettre de l'autre côté donc c'est un hop là c'est un extrait la vidéo en entier fait 23 minutes celle-ci c'est juste un extrait pour voir un peu comment le futur était représenté pour 2060 du coup il y a du son il n'y a pas de son il y a un peu de son non on n'a pas de son on n'a pas de son sur le PC direct je mets le fond il y a le fond si on n'a pas de son c'est pas grave j'ai retourné sur la présentation non c'est pas grave je peux te mettre sur la présentation là je vais juste la mettre là voilà comme c'est là on va vous aider ok alors en fait cet extrait c'était par rapport au futur de de l'agriculture et par contre ça serait bien que ça parte par rapport au futur de l'agriculture et en fait la vision qui était présentée était totalement utopiste dans le sens où grâce à la science et aux technologies on allait avoir des conditions de vie pour les fermiers bien meilleures et forcément en fait cette vision n'avait pas pris en compte de nombreux autres aspects en particulier sociétal et politique géopolitique même car aujourd'hui la profession de fermier ou d'agriculture c'est pas forcément celle qui fait le plus rêver sur terre et en France c'est aussi l'une des professions où il y a le plus gros taux de suicide en termes de au sein de toutes les professions en France donc en soi ça pose des questions effectivement en fait la technologie a permis d'aider d'augmenter la productivité des fermes etc pour autant les impacts sociaux n'ont pas du tout été pris en compte dans les visions techno-utopistes d'avant et cette vision un peu techno-utopiste ou cette croyance un peu aveugle dans la technologie en fait existe encore et notamment en ce moment c'est un peu le buzz autour de la réalité virtuelle où c'est censé améliorer la vie des gens et particulièrement des personnes qui n'auront pas l'occasion ou la possibilité d'avoir une vie réelle intéressante et donc l'idée c'est que la réalité virtuelle leur permettra d'avoir une vie plus sympa en virtuel alors forcément ça pose une question éthique ce que je viens de dire c'est un type de raisonnement très fréquent dans les personnes qui développent soit des jeux de réalité virtuelle ou même les casques donc c'est pas quelque chose que j'invente comme ça mais pour autant ça pose vraiment des questions éthiques et sociales et aussi comment est-ce que ce genre de technologie pourrait vraiment changer et remodeler notre modèle sociétal ou culturel alors du coup il y a quelque chose qu'on adore parmi les designers spéculatifs ou designers fiction c'est le cône des futurs alors globalement cette idée de futur probable c'est ce que je viens de vous décrire avec la réalité virtuelle où ce seront des personnes qui n'ont pas une vie réelle très sympa qui iront vraiment utiliser la réalité virtuelle donc ça c'est un peu le cône du probable vers le futur vers lequel on a le plus de chances de se diriger ensuite quand on explore le futur dans le sens large il y a plusieurs niveaux de possibilités on a le plausible et le possible qui sont tous les deux en fait qui regroupent peut-être pas un nombre infini mais un très très grand nombre de futurs qui sont au moins techniquement et scientifiquement possibles et l'idée en fait avec le design fiction ou le design spéculatif c'est d'aller explorer un peu ces futurs différents ou divergents et de permettre d'identifier quel serait le futur préférable soit pour une société d'une manière globale ou pour une communauté spécifique etc. Alors en fait d'un point de vue de designer ça se traduit de la façon suivante habituellement on design pour le monde réel donc on va aller analyser les situations d'aujourd'hui pour voir quels sont les besoins etc. C'est un peu ce que vous avez fait aujourd'hui enfin aujourd'hui hier avec le workshop que vous avez fait et en fait dans le cadre du design fiction on va se placer dans un monde parallèle ou un monde alternatif et on va poser une question type qui s'appelle le essay ou le what if en anglais et en fait l'idée c'est de se mettre dans un contexte différent d'une autre aussi bien enfin surtout d'un point de vue valeur et normes c'est à dire qu'on va inventer un monde où les normes de base ne sont pas les mêmes que les nôtres et sont même totalement différentes et cela on va le 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 traduire avec des objets ou des artefacts des services des produits qui vont refléter ce monde alors pourquoi est-ce qu'on va s'amuser à faire des produits tout simplement parce qu'on est designer et c'est notre base de métier notre base de compétences et que pour nous c'est un moyen très simple enfin très simple c'est pour nous le moyen le plus simple de transmettre ces mondes possibles alors en fait ce qui est aussi très intéressant et c'est un point qu'Olivier montrait juste avant c'est que le fait d'avoir des objets tangibles ça crée un autre rapport avec les futurs c'est-à-dire que d'un coup vous allez pouvoir avoir un journal que vous allez trouver par exemple quand vous prenez le tram le matin vous allez l'ouvrir et d'un coup vous allez dire attendez il y a quelque chose de bizarre là-dedans ça parle de choses que je ne connais pas ou de choses que c'est pas censé exister et pour autant vous avez un objet avec lequel vous êtes vraiment habitué donc c'est un peu explorer cette idée de décalage entre objets du quotidien et des petits détails un peu dérangeants qu'on va pouvoir trouver dedans alors un autre exemple aussi c'est un projet par Anthony Dune et Fiona Rabhi où en fait ils se sont amusés à imaginer le futur de l'Angleterre et ce qu'ils ont fait en fait ils sont partis sur le principe qu'il n'y aurait plus un seul gouvernement mais une combinaison de quatre gouvernements qui vivraient un peu en autonomie mais en collaboration plus ou moins les uns avec les autres et là les deux exemples que vous avez à l'écran à gauche vous avez la société des Digitarians qui en fait est une société capitaliste et aussi qui repose tous ses modes de transport sur l'utilisation des données donc forcément vous avez des voitures intelligentes qui se conduisent toutes seules et l'idée c'est que grâce aux données on va pouvoir se déplacer d'un point A à un point B d'une manière extrêmement efficace et comme c'est un modèle capitaliste forcément plus vous payez plus vous avez un service de meilleure qualité on va dire et le deuxième exemple c'est les BioLibrary House qui en fait ont un système de valeurs totalement différent et vont en fait se baser seulement sur les biotechnologies ou la biologie synthétique pour créer leur mode de transport donc là en fait ce que vous voyez c'est un les roues en fait c'est du cartilage qui a été grandi ça a été fait réellement techniquement c'est faisable et la forme bizarre au dessus un peu marron ce sont des tissus en fait qui ont été grandis en comment dire en labo et donc ça ça construit ça fait un moyen de locomotion et bien entendu ce moyen de locomotion ça fonctionne avec du vent et donc c'est pas forcément extrêmement productif ou efficace comme moyen de locomotion tout du moins pour nos valeurs à nous alors en fait ce qui est intéressant avec ce projet donc il y a aussi deux autres sociétés que je vais pas vous montrer ce soir mais ce qui est intéressant c'est de d'avoir différentes visions une la première qui est quand même bien en lien avec ce que nous on risque d'avoir dans un futur peut-être d'ici 20-30 ans si on part du principe que les voitures deviennent intelligentes on peut très bien partir du principe que pourquoi est-ce qu'on aurait besoin d'une voiture pour nous est-ce que les voitures ne seraient pas quelque chose de totalement collectivisé et que ça serait un peu une forme de Uber de la voiture et à côté en fait on a des visions totalement divergentes qui vont plus nous questionner sur est-ce qu'on a vraiment le bon modèle et quels sont les autres systématiques de valeur qui pourraient aussi fonctionner alors aussi ce qui est intéressant au niveau de l'audience quand ils sont confrontés à ce type de projet c'est c'est un peu cette question déjà vous avez normalement une réaction quand vous voyez ce genre de choses mais aussi vous allez commencer à vous questionner mais pourquoi est-ce que cela existe et l'idée en fait c'est vraiment de créer du débat et permettre aux personnes d'échanger leurs idées sur ce type de sujet alors j'ai passé à un projet sur lequel on a travaillé à Design Friction en collaboration avec le gouvernement britannique c'est un projet donc qui traitait de la vieillesse et surtout du futur de la vieillesse en Grande-Bretagne et forcément ce qu'on a fait pour commencer c'est de faire des ateliers avec les personnes âgées alors pourquoi on a fait ça c'est un moyen en fait pour nous de comprendre quelles sont les peurs quels sont les besoins et comment vivent les personnes âgées aujourd'hui en Grande-Bretagne et aussi en fait ce qu'on a cherché à savoir c'est comment elles, elles voyaient le futur ou comment elles voyaient une personne âgée dans 20 ans vivre et quel type de société ou quel type de service elle verrait autour d'elle alors pour faire en fait pour récupérer tous ces éléments on a utilisé pas mal de méthodes de design assez classiques en soi donc par exemple il y a toujours l'idée de la carte heuristique où les personnes vont on va dire faire du brainstorming sur des thématiques qu'on leur donne on avait aussi un système de cartes où les personnes allaient mettre des idées qu'ils avaient etc. et qu'on a ensuite classées en 5 catégories et enfin on leur a aussi permis de s'exprimer un peu plus plastiquement en leur mettant en leur mettant à disposition de la plaido des duplos des légos ce genre de choses pour qu'ils puissent exprimer d'une manière très manuelle des idées qu'ils pouvaient avoir ou des problèmes qu'ils pouvaient rencontrer ou des objets avec lesquels ils interagissaient de manière très très quotidienne et en fait l'idée c'est qu'à partir de tous ces éléments on a repéré des questions ou des problèmes clés chez les personnes âgées et là ce qui est vraiment intéressant en fait c'était deux gros points qu'on a retenus c'était le décalage technologique et l'euthanasie alors par rapport au décalage technologique il faut savoir qu'une personne âgée par exemple avec une tablette elle sait assez facilement l'utiliser pour autant à partir du moment où la tablette ne fonctionne plus ça devient une catastrophe elles ne sont pas capables de réparer ou autre et en fait elles ont un sentiment d'impuissance qui est assez terrible alors nous forcément quand on est jeune ça nous fait un peu rire mais quand on fait un exercice d'empathie et qu'on se met à leur place c'est quand même très gênant et très frustrant d'un point de vue individuel et l'autre point c'est l'euthanasie alors il faut savoir qu'en 2014 en Grande-Bretagne il y a eu un gros gros débat sur l'autorisation ou la légalisation de l'euthanasie d'un point de vue médical et aussi dans le cadre des suicides ça n'est pas passé mais c'est encore quelque chose qui est en discussion alors par rapport à ces éléments en fait on a créé des scénarios d'usage donc on a exploré plusieurs pistes de de services possibles ou d'objets possibles dans 20 ans qui seraient destinés aux personnes âgées et en fait l'un de ces objets c'était une montre d'euthanasie alors on n'est pas trop violent quand on dit à sa montre j'ai envie de mourir on n'a pas la dose d'euthanasie qui vous est injectée directement en fait vous avez une période de 24 heures sur lesquelles et de 1 ça vous permet de réfléchir si vous avez vraiment envie de mourir ou pas et aussi qui va prévenir automatiquement les membres de votre famille donc ils vont être mis au courant que vous avez décidé de vous suicider alors non mais ça peut non mais honnêtement c'est vraiment un souhait qu'on a qu'on a revu assez rapidement enfin assez fréquemment plutôt chez les personnes âgées qu'on a avec lesquelles on a fait des ateliers elles avaient vraiment ce désir de pouvoir mourir dignement et très honnêtement elles nous disaient qu'elles préféraient mourir un an avant leur mort naturelle pour ne pas finir au fond d'un lit où elles avaient besoin d'une personne pour pour les emmener je sais pas faire leur douche ou pour aller manger ce genre de choses alors après ce type d'objet du coup ça pose quand même des questions du genre est-ce que ça serait pas les membres de la famille qui vont pousser une personne âgée à se suicider par exemple est-ce que par exemple si la première fois qu'on clique oui j'ai envie de mourir la dose est directement injectée là il y a une question qui est responsable de cette mort est-ce que c'est le constructeur d'un monde est-ce que c'est ceux qui ont fait le programme ou est-ce qu'on va dire maintenant elle avait décidé de mourir donc c'est sa responsabilité ça c'est des questions qu'on retrouve aussi sur tout ce qui est voiture intelligente ou dans le cas d'un accident on ne sait pas qui va être responsable est-ce que ça va être le constructeur de la voiture est-ce que c'est le conducteur qui ne conduit plus c'est toujours c'est des questions assez compliquées et d'ailleurs ce qui me fait penser que je crois qu'il y a des droits aux intelligences artificielles qui sont en train d'être développées en ce moment comme quoi une intelligence artificielle peut devenir légalement responsable de quelque chose alors le deuxième exemple malheureusement je ne pourrais pas vous montrer la vidéo mais en fait là on est parti sur cette idée de décalage technologique et que dans 20 ans potentiellement la cuisine ou tout du moins la maison sera smart ou intelligente et là en fait le scénario donc c'est un interview fictionnel et le scénario c'est une personne donc c'est l'homme à gauche gauche oui c'est ça oui je suis un peu dyslexique je suis désolée il a un problème avec son frigo parce que son frigo est intelligent et est censé le reconnaître mais son frigo est tellement intelligent qu'il l'a confondu avec son arrière petit-fils à cause de ressemblances au niveau des traits du visage et donc cela fait que le frigo ne reconnaît plus son propriétaire original et ne reconnaît que le petit-fils donc cette personne ne peut plus se nourrir ne peut plus ouvrir son frigo ce qui est quand même en mettant et donc on a on a imaginé que du coup ça serait intéressant d'avoir une personne donc ça serait carrément un nouveau métier qui serait le thérapeute de la maison intelligente qui permettrait en fait de recréer un dialogue entre l'appareillage intelligent de la maison et les personnes âgées alors pourquoi on est parti un peu sur le côté médical c'était c'était en fait garder un peu ce côté humain entre la personne âgée et son appareillage c'est peut-être plus intéressant d'avoir une personne qui a un côté plus sociologique enfin psychologique pardon que juste une personne qui va venir réparer votre frigo et au final en fait ces deux scénarios on est allé les présenter au parlement britannique donc en fait il y a eu deux phases il y a eu une phase de débat général et ensuite ça a été présenté à plusieurs parlementaires de manière séparée où là on a plutôt cherché l'interview qualitatif et vraiment aller chercher les réactions assez fortes des parlementaires de manière individuelle et ce qui est assez intéressant en fait c'est de voir que par exemple surtout le monde d'euthanasie ils ont vraiment une réaction extrêmement forte quand ils la portent et en fait on espère bien et je pense que ça va être le cas que ça va aider le prochain débat sur l'euthanasie qui est censé arriver bientôt en Angleterre et c'est aussi une manière de comment dire l'euthanasie c'est un débat qui existe depuis un certain temps il y a des arguments qui sont toujours échangés et qui ne changent pas beaucoup à travers le temps et l'idée c'est qu'avec ce type d'objets qui viennent un peu c'est un peu des extraterrestres dans les milieux traditionnels du débat ou de la politique que ça vienne un peu bousculer tout ça et surtout les pousser à aller chercher d'autres arguments que simplement c'est bien c'est mal par exemple je caricature mais aussi potentiellement d'aller voir même des problématiques auxquelles il n'avait pas pensé etc et donc moi je vais m'arrêter là donc si vous avez des questions ou si vous voulez en savoir plus vous pouvez aller visiter notre site web et puis sinon on a notre adresse email donc voilà merci beaucoup applaudissements 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 on va aller alors on discute je pose une question oui si il y en a sinon ouais alors est-ce qu'il y a une question ou pas sinon moi j'en ai une en fait donc c'est pour ça que je me suis aussi permis de me lever parce que donc vous parlez de techno-utopisme on voit tous ces gens là avec des gros masques et effectivement aujourd'hui on a l'impression que les solutions aux grands problèmes actuels que ce soit les inégalités économiques le réchauffement climatique bon les tensions qu'il y a dans notre monde tous les jeunes créateurs d'entreprises ou en tout cas tous les jeunes gens qui sortent d'école qui essaient de répondre à ça viennent uniquement avec enfin par la voie technologique alors c'est sans doute un peu naïf mais quelles autres voies il y a comment on fait pour favoriser des innovations qui soient différentes qui soient pas seulement fondées là-dessus et parce que on se rend bien compte que c'est une alternative qui n'est pas forcément viable et c'est souvent plus des arguments de vente que que des solutions concrètes qui se posent c'est ma question après je passerai dans l'errance si jamais il y a une autre question merci Nicolas m'a passé la main parce que je vais faire ma réponse d'anthropologue c'est à dire qu'en fait mais c'est ce qu'on a ce que j'ai très rapidement montré tout à l'heure mais c'est qu'en définitive ces solutions technologiques n'ont de sens que parce qu'elles s'inscrivent dans un réseau d'usage de normes de valeur qu'on a évoqué tout à l'heure et en définitive c'est même pas tellement un problème de voir qu'on rentre par la technologie le problème c'est de faire de la technologie et de ne pas travailler ce maillage avec ce réseau d'usage de normes de valeur et d'imaginaire et de travailler en chambre en quelque sorte vis-à-vis de la réalité et là-dessus mais vous le savez bien parce que pendant deux jours vous avez vraiment travaillé sur ces choses-là on a un certain nombre de boîtes à outils qui sont des outils de conception centré utilisateur qui permettent même au-delà d'un élément d'intelligence qui vient d'une technologie de déployer autre chose après ce qui est très intéressant dans les designs fictions ou ces outils-là c'est de dire on a quand même tendance à ne pas regarder un certain nombre de sujets parce que tout simplement on ignore les limites de nos imaginaires on est dans on est dans la bonne volonté de travailler des sujets nouveaux mais on a effectivement un peu tendance à imaginer que la technologie c'est Pandore et Prométhée c'est-à-dire que soit la technologie nous libère et elle va sauver l'humanité soit elle nous enferme et elle va nous enfermer et ça c'est c'est un réflexe de pensée qui est aussi vieux que la pensée que la pensée gréco-latine pour faire mon anthropologue à deux francs six sous mais c'est vrai c'est des pensifs qu'on retrouve beaucoup et l'intérêt de ces outils-là c'est précisément de venir bousculer les limites de ces contraintes dans notre façon d'appréhender les choses et d'enrichir l'entrée technologique par des possibilités d'appropriation qui sont peut-être impensées aujourd'hui ou qui sont sous des normes qu'on n'avait pas imaginées donc c'est totalement une autre question c'est par rapport aux objets que vous nous avez montrés quand sur un débat vous un débat comme l'euthanasie vous proposez un objet tel c'est totalement subjectif c'est quelque part vous voulez participer au débat à travers cet objet ou c'est pour vous une démarche objective comment ça une démarche objective en gros est-ce qu'à travers cet objet il y a une idée derrière que vous voulez faire passer dans le débat ou est-ce que pour vous c'est une réflexion plutôt objective en fait est-ce qu'à travers cet objet-là vous avez voulu développer une certaine idée et l'injecter dans le débat pas forcément enfin l'idée c'est qu'on est parti vraiment d'un point de vue designer c'est-à-dire qu'on a un besoin c'est qu'on a envie de mourir dignement et il faut trouver une solution et si on se place dans un contexte dans 20 ans on aura des technologies qui existent déjà les montres intelligentes on a l'iWatch par exemple et en soi on n'est pas forcément là pour passer un message en tant que tel mais on est vraiment là pour provoquer des réactions et en fait cette montre elle est quand même assez efficace de ce côté-là après c'est aussi un peu aux personnes à qui on s'adresse qui vont d'eux-mêmes en fait aller trouver des arguments ou des idées qui se cachent derrière cette montre je pense que naturellement d'une manière inconsciente on est un peu biaisé donc forcément on va mettre quelques idées qu'on a personnellement dans cet objet mais après c'est pas ce qu'on essaye de mettre en avant vous cherchez pas à orienter le débat dans un sens ou dans l'autre à travers cet objet et vous pensez que ça n'oriente pas dans un sens ou dans l'autre sur ce sujet-là quand on a travaillé sur des fictions de même nature ce qu'on s'est rendu compte c'est qu'il y avait un gros enjeu sur la phase de construction des fictions et que là finalement ce qu'on a vu c'est qu'il y a quand même un message qui est porté des usagers qui est de cet intérêt sur le bien mourir donc c'est une manière quand même de rendre tangible des parties prises qui sont les parties prises des usagers donc il y a un gros travail je pense sur qui sont ces gens qu'on va rencontrer et comment les amener à exprimer des besoins et parfois les situations sont plus problématiques et on n'a pas une opinion mais deux ou trois et du coup on pose la question de la réception de la fiction il y en a qui jouent sur le côté grand public et qui vont chercher un peu l'intelligence de la foule entre guillemets en disant on génère quelque chose de nouveau et puis ça crée des réactions un exemple très connu c'est Augère qui a proposé un projet de dents connectées il y a une dizaine d'années ils ont créé un site qui présentait la dent comme s'il s'agissait d'un vrai objet et les médias s'en sont emparés en disant le Times a fait sa une avec c'est une des dix inventions technologiques de l'année donc ça a suscité beaucoup de réactions des gens qui ont décrié qui ont dit mais c'est scandaleux toucher aux limites de l'humain c'est pas possible et d'autres qui ont dit c'est génial venez chez nous développer ce produit et donc ce qui est intéressant c'est que ça a généré des propositions nouvelles qui étaient tout à fait inédites et qui étaient dans le débat dans des positions très tranchées dans certaines circonstances c'est plus compliqué d'imaginer ça parce que les participeries sont plus saillants donc on peut aussi imaginer que les fictions présentent des alternatives elles-mêmes qu'on ait des fictions qui vont mettre en scène des propositions concurrentes pour justement rendre vivant ce travail de débat et de polémique et de le porter plus loin mais ça demande à ce moment-là d'encadrer le travail de réception de faire que la fiction on ne vous la met pas juste devant vous vous devez la vivre il y a un scénario d'usage de la réception de la fiction donc voilà on peut enrichir ça en fonction des sujets pour justement avoir cette vigilance sur la qualité du débat J'ai revouté un point rapidement en fait là dans cet exemple très précis il faut considérer que ce qu'on a fait en tant que designer c'est plus le travail de médiateur entre les personnes âgées et les parlementaires qu'autre chose nous en tant que tel on n'a pas c'est pas nos idées ou nos valeurs qu'on a incluses dans ce projet enfin normalement c'est celle des personnes âgées Ok merci Rapidement pardon je m'excuse un peu la question peut être un peu violente mais il est 19h49 vendredi donc je me venge un peu j'ai pas compris pourquoi on prenait tous temps pour essayer de savoir ce qu'allait être le futur plutôt qu'à le faire quelle est la finalité de tenter de créer ce débat la finalité du débat quand tu construis le futur t'as un parti pris qui le tient donc tu prends un futur qui t'est préférable et tu te dis je vais le faire et ça c'est ta liberté mais peut-être que moi le futur des GAFA il me va pas tu sais Day made of glass ou les fictions de Microsoft qui me présentent une chambre superbe une femme superbe tout transparent des écrans partout peut-être que j'en veux pas en fait on parle de futur pré-emballé en fait dans ces cas là peut-être que j'ai envie de le challenger et donc du coup peut-être que je vais mettre ça en discussion parce que tu veux pas avoir un parti pris que tu vas pousser et qui moi va me poser un souci je sais pas si j'ai répondu en fait je comprends mais c'est la finalité de la discussion quelle finalité t'attends de cette discussion j'ai compris que tout ça servait à créer la discussion à permettre aux gens d'exprimer quelque chose et de savoir où est-ce qu'on voulait aller plutôt exprimer ce qu'on voulait où on voulait aller mais la finité c'est juste d'avoir une vision ou derrière de construire quelque chose là tu peux enrichir ça d'une démarche qui va s'approprier tes réponses pour à ce moment là enclencher un processus de construction évidemment j'ai juste abordé un élément de réponse supplémentaire dans Bye Bye Belgium en réalité il n'y a pas de futur parce qu'il n'y a pas de débat il n'y a pas de enfin je caricature évidemment mais il n'y avait pas de réflexion des politiciens en Belgique francophone forte ou avec les publics sur ce sujet là donc en fait ça lève un tabou et ce qui paraît très grossier dans le cadre de ce sujet là en réalité on le retrouve dans tous les projets d'innovation donc ça permet de casser ça pour accélérer la suite et d'expérience mais c'est une petite expérience on se rend compte qu'en fait une fois qu'on commence à mettre sur la table le préférable on commence déjà à parler de comment rendre ce préférable actualisable et on enclenche la dynamique de conception donc ça peut être un accélérateur à ce niveau là et dernier élément ça te permet aussi de te préparer imagine que tu décides que Watson marche vraiment que tu veux tuer tous les call centers je te fais vivre ça et je veux dire dans 3 ans c'est là tu vas pouvoir te rendre compte de l'impact de ce truc là sur ton entreprise si tu t'appelles Paypal et que tu as 400 GUS en call center et tu vas dire il me reste 3 ans tic tac c'est l'intention c'est un vrai sujet ça dis moi pardon c'est l'intention de ces démarches c'est une des intentions de ces démarches tu peux générer du débat ou te préparer à en gros ce sont les deux critères d'analyse qu'on a vu sur ce type de démarche merci moi j'avais une question assez terre à terre sur le projet Soulages on a beaucoup parlé d'utilisateurs d'usagers etc finalement votre produit vous l'avez montré aux parlementaires il y a eu certainement des débats qui vont émerger ou qui ont émergé est-ce que vous l'avez montré aux personnes âgées et si oui quels ont été les retours en se voyant frôler la mort et en se voyant avec ce projet dont ils ont entre guillemets rêvé est-ce que le besoin n'a pas changé ? alors pour être honnête je pense qu'on n'a pas ou peu montré les scénarios aux personnes âgées parce qu'en fait c'était vraiment à destination des parlementaires alors je pense qu'on l'a fait un peu de manière non officielle avec quelques personnes âgées qui étaient vraiment qui se sont vraiment investies et qui étaient vraiment intéressées par le projet et en fait ce qui était intéressant du coup c'était vraiment d'avoir un retour utilisateur avec la montre où en fait elles nous ont dit mais c'est pas pratique ok on peut mourir mais c'est pas pratique voilà donc après je pense que ce qui les choquait le plus c'était vraiment le manque le manque d'humanité dans dans la démarche parce que par exemple en Suisse le suicide assisté existe mais c'est une c'est une démarche extrêmement humaine où vous êtes suivi tout le long par des psychologues par des médecins etc et ça se fait sur une période de plusieurs mois donc là en fait forcément avec Soulages il n'y a pas enfin c'est votre monde quoi et puis voilà et potentiellement votre famille qui va vous écrire un message non non meurs pas reste avec nous mais c'est quand même un suivi psychologique qui est assez assez réduit donc après effectivement des personnes âgées qui ont pu nous faire des retours c'était vraiment plutôt le côté humain qu'elles auraient voulu voir un peu plus mais en tant que telles ça ne les a pas forcément remises en cause dans leur souhait de mourir dignement sur le même sujet j'avais juste une question en fait du coup c'est pas juste pour créer le 2A c'est un produit que vous envisagez réellement non officiellement non après après c'est pas très difficile d'imaginer que si d'un coup l'euthanasie est légalisée c'est à peu près sûr qu'il y en a qui vont essayer de commercialiser ce genre de solution après ça sera sans doute encadré assez fortement d'un point de vue légal parce que c'est pas c'est pas un bonbon quoi mais je suis à peu près sûr qu'il y en a qui vont lancer des startups pour ce genre de choses d'accord et du coup pourquoi vous avez choisi de faire une montre qui en 24 heures justement va prendre une décision permettre à la personne de prendre une décision est-ce que c'est par rapport en fait on s'est on s'est appuyé sur plusieurs tendances qu'on voit aujourd'hui et particulièrement en fait on en a poussé plusieurs à l'extrême donc il y a toujours l'idée du du wearables où en fait tous tous nos objets vont être de plus en plus près de notre peau ou même à l'intérieur et aussi cette notion que on va devenir de plus en plus indépendant et être capable de ne plus débanter dépendre d'autres personnes pour prendre des décisions je ne sais pas si vous êtes familier avec la notion du transhumanisme par exemple où justement grâce à la technologie on va être capable de tout faire tout seul et donc là en fait l'idée c'était d'amener un peu cette idée dans la montre connectée entre guillemets d'accord merci bonsoir j'avais une petite question mais plus sur le côté design produit pourquoi avoir fait le choix de de mettre un récipient avec à côté de la montre sur la montre et pas et pas et pas avoir intégré directement le réservoir dans une montre alors ça en fait on a joué la carte un peu du détail dérangeant ou anachronique en fait c'est à dire que effectivement on pourrait très bien penser que c'est un peu plus logique de mettre de mettre la dose cachée dans la montre mais de la montrer en fait ça ajoute un peu ce côté qu'est-ce que c'est entre guillemets et ça a un côté un peu plus choquant que de dire tout est invisible et voilà donc vous cherchez le débat un petit peu c'est ça alors moi c'est juste une intervention du coup du coup de designer parce que je suis aussi passé par l'école de design dans l'Atlantique et il y a enfin je suis pas sur la partie réalité virtuelle donc tout ce qui est innovation technologique dans ces niveaux-là et s'il y a des gens que ça intéresse c'est une référence sur le design fiction qui m'a apporté beaucoup et notamment c'est très en lien avec cette culture anglaise c'est Black Mirror qui a une série d'anticipation et là-dessus je pense que à partir du moment où vous regardez cette série vous allez comprendre aussi tout l'intérêt du design fiction et de ce que ça peut apporter au niveau d'une réflexion par rapport aux technologies et à tout ce qu'il faut anticiper voilà oui juste c'est une précision en vous écoutant en fait je me rends compte que en tout cas dans la partie de mon exposé en réalité ce qui caractérise le design fiction c'est que c'est dystopique c'est à dire qu'il y a un côté dans le on aura un débat mais ce sera un débat qu'on aura après dans la lecture que je pense avec Nicolas on a de ceci si on reprend les définitions des gens qui ont commencé à le faire c'est qu'il y a donc on assume qu'il y a une part problématique du futur et c'est vraiment l'idée de s'éloigner du futur bright qu'on a ou comment on appelle ça plastique pré-emballé du futur pré-emballé qui est un futur très lisse où tout fonctionne très bien c'est d'assumer le fait quelque chose qui ne fonctionne pas et c'est utiliser ces grains de sable là pour susciter le débat donc il y a une volonté donc nous dans la vision qu'on a de design fiction c'est précisément de mettre le débat par les grains de sel dans la façon de se projeter et c'est là où il faut peut-être regarder avec un peu de distance tout ce qui va être plutôt prospective ou anticipation où on a un effort d'imaginer du vraisemblable mais où on reste sur tout va bien et on continue comme ça et en tout cas ça doit être certainement intéressant enfin c'est un point qu'on pense très important dans l'approche design fiction Ok il y a une dernière question Thibaut ? Oui En fait c'est pas vraiment une question c'est plus pour satisfaire ma curiosité personnelle et tout à fait égocentrique je me demandais si du coup le design fiction était dystopique si le marketing viral notamment dans le domaine que je connais donc du cinéma où parfois on nous fait en sorte qu'on a une interview du méchant de tel film dans Forbes ou Fortune ce qu'a fait par exemple Batman et Superman en interviewant l'ex-cutor dans Fortune est-ce que c'est du design fiction ou est-ce que ça pourrait s'y apparenter et être un peu une vision un peu fun finalement du design fiction un peu cool tranquille C'est un peu trop cool et tranquille justement et puis c'est très très comme marketing Les Yes Men 1 On voit le cadre On le comprend c'est assez évident l'excluiteur on s'attend bien à ce que ça soit pas l'excluiteur par contre les Yes Men ont fait un truc plus intéressant ils ont imprimé un faux New York Times ils ont expliqué pendant qu'il y a la guerre en direct se dérache que c'était fini et l'ont distribué partout à Wall Street et les gens se sont dit la guerre est finie et là tu génères autre chose le coup de l'excluiteur c'est un peu flagrant c'est un peu flagrant à ce que ça soit là par contre tu pourrais imaginer avoir une interview d'Obama qui te dit on travaille vraiment sur Iron Man dans deux ans on aura Iron Man et là tu es sur un sujet où tu dis mince est-ce que les américains sont capables de le faire ils ont une armée enfin tu soulèves autre chose l'excluiteur c'est juste affiché c'est un peu trop gros Watson le type nous disait qu'il y a 3% seulement des gens qui y croient le reste des gens disaient tiens c'est marrant je vais me poser 3 questions mais c'était assez flagrant que ce n'était pas le cas ça a quand même fait la lune du monde pendant 3 heures sur le monde.fr est-ce qu'une intelligence artificielle peut participer à une élection ? je ne sais pas si j'ai répondu si si tout à fait mais du coup justement je pense que c'est l'effet recherché c'est éventuellement de faire la lune pendant 3 heures sur le monde éventuellement c'est déjà ça c'est déjà ça c'est bien on continue de merci beaucoup ok ouais merci à tous donc on peut tous aller dans le salon si vous voulez continuer la discussion merci je peux prendre Jésus merci Sous-titrage ST' 501